bonsoir à tous bienvenue pour ce 9e live des anomalies archéologiques et historiques consacré aux vestiges sacrés du japon tous cycles confondus j'ai le plaisir d'être accompagné par l'équipe de rêve les titulaires indiscutables pierre-yves le noble et grégory tiki viracocha bonsoir messieurs et bonsoir le tchat bonsoir joël bonsoir grégory et bonsoir le tchat bonsoir joël bonsoir pierre-yves bonsoir le tchat on dit bonsoir à merzine révoltons nous qui nous ont déjà rejoint donc ce soir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à celle de mes invités à liker et à commenter ce live ce soir on inaugure un nouveau format d'émission où l'on va se consacrer sur un pays contempler ses sites sacrés dans une perspective traditionnelle comme d'habitude et on se posera les questions très sérieuses y a-t-il eu des étrusques au japon où l'histoire officielle est elle bidon on passe à l'instant promotion avec ton dernier livre pierre-yves que je vais afficher qui s'appelle la gamme cosmique c'est un recueil d'articles plus qu'un livre quoi voilà si tu veux en parler pendant que je non mais c'est mes articles que j'ai écrit maintenant il ya cinq six ans on va dire sur mon blog que j'ai un peu retravaillé j'en ai remis certains que j'avais enlevé de mon blog et ça fait un bon livre complet qui traite de plein de sujets différents sur le plein de symboles traditionnels et universel et puis d'autres articles peut-être plus historique ou plus sur des choses actuelles enfin on je pense que j'allais dire y avoir et à manger mais c'est surtout un recueil d'articles sur la tradition primordiale et le symbolisme et la mythologie voilà ça vient compléter les livres que tu as déjà fait avant donc une plus d'une dizaine de livres que tu as que tu as écrit je sais que tu as aussi en projet un livre pour pour un peu démonter le new edge très présent à notre époque si tu veux en parler c'est le tout début du projet quand je sais sur quoi moi j'ai envie d'écrire et il y aura guillaume de la chaîne la voix du phénix sûrement ralph et peut-être d'autres gens d'ailleurs grégory cité si tu es intéressé n'hésite pas parce que ça sera un livre collectif quoi on va dire ok oui pourquoi pas si j'arrivais à finir un jour un article pourquoi pas ouais déjà trouver un sujet qui t'intéresse par rapport à ça j'ai là j'ai quelques projets d'écriture d'articles aussi mais ils sont en brouillon pour le moment sur mon blog et je pense un petit peu me remettre à l'écriture à de ces cartes sur tous ces projets donc on verra bien pourquoi pas alors on conseille à tout le monde ta page youtube qui est que j'ai remis à jour là plus de 7000 abonnés avec une quantité de vidéos super intéressante des lives des libres antennes 252 alors bien sûr tes livres diableurie de foule le chemin vertical réflexion sur le dualisme la dame céleste métaphysique végétale vie et mort des civilisations le symbole métaphysique du moyen âge le symbole du centre le symbolisme du centre et homo mythologicus ensuite donc tu as écrit avec rafael aphorisme et pensée un peu un genre différent on va dire ouais tout aussi succulent la gamme cosmique on vient de voir tout de suite si tu veux dire autre chose sur tes prochaines émissions n'hésite pas vas-y pas spécialement j'ai pas de démission pour l'instant de prévu je viens de terminer un article pour la revue rébellion sur la sexualité de la tradition à la post modernité qui sortira je pas dans le numéro de mars je pense et voilà sinon ben je ferai pas de libre antenne ce week-end et la semaine prochaine je ferai peut-être un petit live petit live improvisé enfin voilà quoi rien de continue quoi mais j'ai pas de choses très précises pour l'instant c'est un peu freestyle quoi ok donc la page youtube de grégory pareil qui est excellente je l'ai remis à jour la plus de 2000 abonnés avec 156 vidéos très variés pareil des visites de site des émissions sur le symbolisme sur la tradition primordiale des live avec pierre yves avec moi aussi vraiment une page super intéressante ton blog moi que je classerai comme une encyclopédie symbolique que j'utilise souvent et qu'on va utiliser soir donc qui s'appelle axe cosmique ta page facebook qui est pareil très très intéressante voilà et grégory tu nous annonce un live bientôt à venir sur les mégalith dans le monde oui le 22 février je ferai une émission sur ma chaîne avec vous deux et on abordera justement le style d'architecture qu'on n'a pas encore beaucoup vu au cours et moi j'ai aussi donc un nouvel intervenant dans nos émissions qui est aussi très qualifié pour nous parler de symbolisme et donc nous aborderons dans cette émission un style d'architecture qu'on n'a pas encore beaucoup vu au cours de nos anciennes émissions qui est le style d'architecture mégalithique que nous replaçons donc dans le second monde dans l'âge des reins et donc voilà une émission spécialement consacrée à aux vestiges mégalithiques donc et on vous vous emmènera un petit peu partout aux quatre coins de la planète pour vous montrer aussi de l'architecture qui est également très spectaculaire et dans cette première émission nous irons surtout au pérou en turquie et également un petit peu en grèce aussi voir les des sites vraiment très impressionnant et il y aura peut-être même une suite à cette émission parce que le style de vestiges mégalithiques est également un style de vestiges qui se retrouvent un peu partout dans le monde donc pour la première émission sur les vestiges mégalithiques où je remonterai à nouveau quelques 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 explications du chercheur péruvia jésus gamara et de sa théorie sur la cosmogonie des trois mondes avec notamment les fameux vestiges vitrifiés du pérou je vous en montrerai beaucoup dans au cours de cette émission et donc voilà ce sera le 22 février à 21 heures 20h30 ou 21h du coup à 21h je pense 21h ok ouais 21h parce que moi j'aurais mon gamin pour les vacances et ça fait ça fait trop tôt 20h30 quoi ok moi j'aimerais dire un truc c'est que demain en fait je suis en live privé avec ralph on n'a pas encore fait l'annonce on la fera demain je pense en début d'après-midi mais demain je crois à 20h30 on fait un live privé donc pour les contributeurs de tipeee sur le hoax à le fake de la lune quoi ok donc voilà bien intéressant ouais on va rigoler avec partage d'écran il y aura des articles des trucs ok on le salue d'ailleurs ralph et puis on dit un petit coucou à rené rené guérite lati qui nous ont rejoint et all dirty punjab des nouveaux blasts comme tu dis qui arrivent non non rené gaming ah non rené gaming ouais voilà lati lati c'est une c'est une pote à moi ok et enfin que je connais dans la réalité on va dire et leur type un jab je crois que peut-être sur nos vidéos mais moi j'ai déjà vu son glace passer quoi ok et puis tom que chalut qui est sur le groupe h qui est un grand voyageur aussi donc au cours de l'émission on essaiera de prendre quelques unes de vos remarques de vos questions faut pas hésiter donc pour commencer l'émission sur le japon donc on va très rapidement se concentrer quand même sur le limite japonais on va le pays au japon donc avec 85000 sanctuaires shinto et 22000 prêtes le japon est en grande majorité shintoiste c'est une religion polythéiste et animiste on y vénère les kamis les esprits supérieurs je vais vous lire une petite quelques quelques exemples de mythologie quelques mythes donc selon les mythes japonais relatifs à l'origine de l'univers six générations de divinités durent se succéder avant que la septième incarnée par izanagi et sa sœur izanami pu facilement finalement amorcer le processus de création l'union du frère et de la sœur qui représentait les principes opposés de la masculinité et de la féminité donna naissance aux divinités les plus populaires du japon parmi lesquelles figure la grande déesse solaire amaterasu donc je vais lire vite fait un mythe au commencement du temps seuls existaient trois divinités invisibles le maître du centre du ciel la haute force génératrice et la force génératrice divine ensemble elles contenaient tout le potentiel de la vie et de la création elles furent suivies de plusieurs générations de divinités jusqu'à ce que vint le moment de la création de l'univers donc on retrouve vraiment dans la mythologie japonaise une cosmogonie très 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 symbolique très très riche vous voulez en parler pierre iv est très très traditionnel et ce qui est intéressant parce qu'on le voit dans plusieurs traditions pas qu'au japon c'est que le principe solaire est incarné par une déesse et comme d'ailleurs chez les scandinaves chez les nordiques je rappelle d'ailleurs que dans les langues germaniques et scandinaves le soleil est au féminin on dit dis zone quoi c'est la la soleil quoi et donc c'est très intéressant et on retrouve au début une espèce de première trinité quoi donc on dit polythéiste parce qu'il ya plusieurs dieux mais ça j'en parle très souvent mais toutes les religions même celles qui se disent monothéistes sont polythéistes parce que si tu remplaces ange par dieu c'est la même chose quoi il ya des intermédiaires entre l'unité et l'homme quoi et ici bas et on retrouve trois principes à la base de la création donc le premier principe qui se trouve au centre le centre immobile et on va avoir un print un principe actif et un principe on va dire plastique quoi matériel grégory oui toutes les toutes les cosmogonies relate une même histoire sacrée une même histoire cette dans toutes les civilisations traditionnelles et c'est le propre des sociétés traditionnelles justement c'est d'avoir une cosmogonie c'est à dire une vision du monde une histoire cette un modèle de vie aussi qui relate justement la création du monde et qui nous explique ce qu'est le monde comment il est qu'il est créé comment elle s'est manifestée à travers justement un langage symbolique qui reprend par exemple ici comme l'expliquait un pierre ivre et tu l'expliquais aussi le grand principe masculin et le principe féminin le principe masculin on peut dire que c'est l'essence l'esprit qui donne forme qui donne vie on pourrait dire à l'esprit un passé féminin qui reçoit justement les les principes du ciel et pour engendrer justement le monde la manifestation et donc la cosmogonie de toutes les civilisations traditionnelles on peut dire qu'elle est pérenne puisqu'elle existe au delà du temps et au delà de l'espace elle existe chez toutes les civilisations traditionnelles qui ont existé partout sur terre et depuis l'aube de l'humanité donc ici on retrouve izanagi qui est représenté avec une lance donc on peut faire une analogie avec plusieurs dieux à travers le monde donc odin les valkyries athéna izanagi jésus-christ donc reprenons un petit texte de rené guénon les armes symboliques en parlant précédemment des fleurs symboliques nous avons été amenés à faire allusion à la lance qui dans la légende du graal apparaît comme un symbole complémentaire de la coupe et qui est une nombreuse figure de l'axe du monde en même temps cette lance est aussi avons nous dit un symbole du rayon céleste et d'après les considérations que nous avons développé ailleurs il est évident que ces deux significations coïncide au fond ici je vous ai mis une petite un petit collage avec donc plusieurs représentations de la lance voilà lance c'est comme d'ailleurs l'éclair ou l'épée c'est un symbole polaire axial qui représente la liaison l'union entre le ciel et la terre exactement on pourrait dire que les armes symboliques au fond dans dans les représentations de divinités anciennes les armes symboliques représentent toujours la lutte pour atteindre la lumière c'est aussi c'est avec les armes qu'on combat justement l'ignorance afin d'accéder à la connaissance c'est un combat à livrer avant tout en nous mêmes pour délier justement le vrai du faux et cheminer vers la la lumière et vers la connaissance véritable de soi alors au japon sur tous les sites sacrés vous avez des tories qui alors moi voilà moi je trouve ça me fait penser à des cornes sur la partie supérieure on a aussi le symbolisme de la porte et grégory a pas longtemps tu as mis sur ta page facebook un magnifique collage de plusieurs cornes aussi au dessus d'une porte en sardaigne en chine et en indonésie oui encore une fois comme toujours j'ai envie de dire on va retrouver les mêmes symboles encodés dans l'architecture ce symbole on est retrouvé également dans l'art et également dans les mythes car toute forme d'expression sacrée et traditionnelle et symbolique et donc c'est ce qui explique qu'on va retrouver à travers le temps et l'espace les mêmes symboles qui symbolise justement les mêmes grandes vérités universelles les mêmes grands principes les mêmes oui il a les mêmes vérités initiatique aussi voilà et on retrouve les deux les deux piliers on va retrouver dans la construction du temple de jérusalem c'est ce que c'est les fameux piliers jacquim et boas qui vont représenter la dualité intracosmique la dualité fondamentale du cosmos des deux principes quoi et en haut et ben on a l'unité immobile symbolisée par cette espèce d'arche de voûte on va dire la voûte céleste et c'est là on a là le monde on va dire spirituel inchangeant oui comme tu disais joël on pourrait peut-être aussi voir le symbole des cornes et alors les cornes ça renvoie justement à la notion de d'armes symboliques où les cornes symbolise la puissance et l'élévation à la fois donc on pourrait dire symbole à la fois du pouvoir temporel et de l'autorité spirituelle alors on va reprendre une petite analogie encore alors là je vous ai mis un petit collage entre le japon où on retrouve là je spoile un peu on va voir ce soir des grottes enfin des sites troglodytiques du japon très similaire à la sardaigne je salue du ju qui est dans le tchat et qui nous met une superbe citation de mathieu dans la bible concernant le symbole des armes symboliques je ne suis pas venu appeler apporter la paix a dit le christ mais l'épée et l'épée dans le christianisme ça symbolise le verbe le verbe divin comme dans l'apocalypse de gens le chevalier su qui a une épée qui sort de la bouche et qui symbolise le verbe et comme le dit jujube à l'épée c'est comme tu l'as dit grégory c'est le symbole de l'arme de celui qui fait la guerre à la fois la guerre extérieure avec une épée matérielle mais c'est l'épée surtout du retour sur soi même de la connaissance pour mener cette fameuse guerre intérieure je suis un petit coucou à mike roulant à philippe hugues à angelique à juju et pardon si j'en oublie excusez moi mais donc je retourne dans les analogies on va pouvoir voir ici une comparaison entre un temple au japon et un temple en suisse qui sont très similaires alors ensuite on a encore une autre petite analogie avant de commencer vraiment l'émission alors officiel officiellement ces cavernes sont souvent attribuées par l'archéologie conventionnelle à de simples tombes sépulcrales on va reparler un peu plus tard et je ce soir j'ai j'ai pris quelques textes pour vous expliquer la différence entre une tombe sépulcrale et une tombe initiatique dans certains textes de rené guénon je vous en ferai la lecture un peu plus tard parce qu'on va avoir énormément je pense ce soir de ce genre de vestiges donc de tombe caverne qui pour moi n'était pas du moins à l'origine de simples tombes sépulcrales mais plutôt des tombes initiatiques on va un petit peu essayer d'éclaircir ce point un peu plus loin grâce aux écrits de rené guénon alors ici on a c'est vraiment incroyable de devia kava une au japon à gauche et une en italie étrusque à droite ils sont vraiment augmenté la taille des images tu sais comme dans la dernière émission il ya alors là en fait si j'ai aussi je remonte on va voir qu'une seule il ya deux photos donc là tu as tu as le car trots en bas tu as un vrai car trots là on le voit pas parce qu'il est recouvert de feuilles mais tu as vraiment des rails et à bien sûr les via kava du latium d'italie bon c'est juste pour vous montrer un peu les situer un peu on va en parler plus tard et justement les via kava d'italie sont officiellement attribués le plus souvent à la civilisation étrusque et justement on va voir que par exemple au japon il existe exactement le même type de vestiges et on va dire un petit peu ce qu'on en pense un peu plus tard donc là on va commencer en fait on va diviser l'émission en plusieurs plusieurs thèmes on va commencer par les dolmen donc on appelle en au japon kofun qui sont officiellement des tombes donc la première qu'on voit c'est ishi bute kofun à azuka excusez moi pour l'accent c'est le plus grand kofun aucun reste humain n'a jamais été trouvé il fait 12 mètres sur 85 mètres il daterait du 7e siècle et il serait en granit alors je vais vous mettre les photos ouais voilà ouais et même ces photos là tu pourrais pas même les réaugmenter parce que je vois que je te dis ça c'est parce que sur le chat les gens ils trouvent que je peux mettre plus le plus grand regardez hop ça va comme ça ouais on voit pas nous nous avatars c'est mieux comme ça ça vous va ouais ouais c'est un peu plus grand c'est chouette mais il est absolument incroyable sur leur tain un axe au milieu un canal un canal oui comment on voit très régulièrement dans l'architecture sacrée on voit que ces vestiges comportent souvent des canaux même dans les villes à cavans voici à l'entrée par exemple des domus de janaz de sardaigne ou de bien d'autres cavernes dans le monde on va toujours retrouver ces petits canaux à l'intérieur ou à proximité des cavernes qui attestent selon nous de l'utilisation de l'eau au sein de ces vestiges et des pratiques rituels qui se déroulaient certainement nous pensons dans ces vestiges des pratiques qui utilisaient de l'eau dans un cadre religieux ou initiatique et c'est pour ça qu'on va souvent voir à proximité de ces vestiges des petits canaux qui qui prouvent l'utilisation de l'eau alors juste ça ressemble énormément à ce qu'on retrouve en europe on appelle les allées les allées couvertes et donc là on rappelle là c'est pas l'architecture du premier monde l'architecture monolithique ou troglodytique là on est sûr de l'architecture mégalithique donc plus récente que ce qu'on montre généralement mais on va retrouver les mêmes symboles celui de la porte celui du chemin de la rigole avec de l'eau symbole du carré avant tout symbole du chemin de la terre au ciel quoi oui c'est un bol de la tombe aussi la tombe la tombe symbolique juste à côté là du kofun tu as un sarcophage je pense en granit aussi donc là on est à l'intérieur de la de la tombe en fait on a vraiment un endroit incroyable quoi c'est les pierres sont quand même bien grosses donc là on voit une apparence extérieure c'est gigantesque c'est vraiment ce qui est étonnant vraiment c'est la ressemblance avec ce que l'on peut trouver en europe ou en france il y en a on en avait montré je sais plus c'est toi grégory ou joël en espagne tu sais quand on avait fait castellar des mécas on avait vu des allées couvertes qui ressemblaient un peu à ça oui oui mais 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 égalitéisme l'architecture mégalithique existe un peu partout dans le monde on voit que le le kofun est en surélévation d'une petite pyramide une sorte de petite montagne artificielle on voit le sont des pierres des petites pierres et là on peut retrouver le fait que des cas les cavernes les tombes initiatiques comme on les appelle sont certainement postérieures à la réalisation enfin ou plutôt au symbole de la montagne qui est plus primitif et on pourrait dire qu'à l'origine les montagnes symbolisait justement l'élévation vers le ciel et que par la suite d'une première chute donc on pourrait dire du passage du paradis terrestre de l'âge d'or à l'âge des reins les hommes ont dû rechercher la vérité par introspection par méditation une sorte de voyage en eux mêmes tandis que les hommes de l'humanité de l'âge d'or avait beaucoup plus directement accès aux grands principes universels directement c'est par suite d'une première chute que les hommes ont dû rechercher la vérité par introspection et l'introspection c'est aussi un des symboles principaux que représente la caverne initiatique la tombe symbolique exactement on voit encore autour des toujours la tombe on voit bien le canal au milieu là on pourrait presque penser que c'était un site troglodytique à la base qui a été réinvesti par de l'architecture mégalithique autour et que ces petites pyramides en petites pierres ben correspond au dernier âge de construction ouais tout à fait les vestiges les plus anciens sont aussi les plus spectaculaires et au plus haut remonte dans le temps on va trouver justement des vestiges spectaculaires ce qui va évidemment à l'inverse de la théorie de l'évolution les hommes des sociétés traditionnelles et dans la science sacrée on nous enseigne bien que l'homme est en état de chute depuis un état paradisiaque originel et que tout au cours du temps et à travers des cycles il s'éloigne de cet état paradisiaque originel et je pense moi que les vestiges l'architecture sacrée a été réalisée justement dans le but d'essayer de retrouver cet état paradisiaque originel à travers notamment des rituels d'initiation il est impressionnant celui-là je peux vous dire que c'est les blocs sont vraiment énorme ils sont mal ajustés mais c'est vraiment un monument dans l'architecture mégalithique on va retrouver des constructions avec des blocs vraiment très bien ajustés on ne pourrait même pas passer une feuille de cigarette entre les joints mais on va aussi retrouver de l'architecture mégalithique les ajustements sont un peu plus grossier mais il est très probable que les différents styles donc du plus précis au moins précis peuvent appartenir à un même cycle cosmique donc au deuxième monde donc à l'âge des reins de la psychologie traditionnelle en sachant que les vestiges les plus spectaculaires les mieux finis sont certainement les plus anciens et qu'au cours de la chute les vestiges sont devenus de moins en moins précis dans leurs ajustements à cause justement de cet effet d'éloignement du principe tout au cours du temps donc la perfection spirituelle est toujours au début du cycle et l'état de la plus grande décadence est toujours à la fin du cycle et c'est à mon avis pourquoi on va retrouver différentes qualités dans le style d'architecture mégalithique là on y est tout à fait dans le on est sur le okamashi kofun on est pareil sur un un vestige impressionnant mais mal ajusté plutôt récent plutôt de l'âge de l'âge de l'âge d'airain ou l'âge de fer on pourrait dire à la fin à la fin de ce cycle là ou vers la fin il est quand même encore très impressionnant il ya des vestiges mégalithiques qui sont encore moins bien ajustés que ça ici il est déjà quand même de très belles finitions on voit une sarcophage je pense derrière la forme de sarcophage comme une dalle qui recouvre une tombe avec les l'âge d'une sorte de petit tabernacle on va toujours retrouver le symbole de la porte étroite comme mentionné par exemple dans les textes chrétiens je suis la porte je suis le chemin tu connaissais ça pierre-yves les kofun du japon oui je connais mais c'est oui c'est des tombes initiatiques c'est ce que dire c'est ça ressemble comme je l'ai dit aux allées couvertes ou à certains dolmens on va retrouver en france sauf que là les deux là que tu montres c'est des beaux bébés quoi on va dire c'est des sacrés morceaux on va en voir quelques-uns là je vais les faire défiler donc ils sont tous officiellement du 7e du 7e siècle peut-être même un petit peu avant un petit peu après mais voilà ça reste ça reste assez récent je vais vous mettre le suivant et alors ils sont quand même la plupart du temps attribué à de simples tombes à de simples tombes funéraires ah bah totalement c'est juste des tombes pour l'art de l'art de l'aspect initiatique est toujours oublié par la plupart des chercheurs modernes que ce soit des archéologues de simples chercheurs d'ailleurs qui ne comprennent pas que les anciennes civilisations les sociétés prémodernes étaient des sociétés où se pratiquer des rituels d'initiation et donc elles ramènent tout à de simples fonctions funéraires quand il s'agit de ces vestiges mégalithiques et de ces dolmens exactement donc celui là s'appelle shiozu kofun il est à yazugi et donc il me fait vraiment beaucoup penser aux aux sites peut-être pas un petit peu en sardaigne où je sais pas ou domus de janace soit un peu ouais là on voit que c'est semi troglodytique quand même non non même pas non non c'est non je pense qu'il s'agit de pièces cellulaires c'est des pièces cellulaires alors la porte étroite comme tu disais grégory très étroite différent des deux autres un vraiment totalement différent la porte étroite elle symbolise notamment le fait que le candidat à l'initiation devait se soumettre à la volonté de dieu se faire tout petit pour justement tuer l'égo afin de pouvoir mourir à lui même pour renaître sur un plan plus élevé ça participe à la symbolique des principes initiatiques ouais et on a encore la terre surmonter du ciel parce qu'on voit qu'ils ont fait l'effort de mettre à une pierre cubique on va dire assez carré à la base et sur le dessus ils ont mis une pierre arrondie comme la voûte céleste exactement d'ailleurs je dirais un petit texte à la fin sur de rené guénon repris de axe cosmique que l'on voit comme l'ajustement est meilleur quand même on voit quand même qu'il ya un un effort d'ajustement oui dans l'architecture sacrée la base souvent carré ou rectangulaire elle symbolise justement le principe passif féminin ou la terre et le sommet est souvent circulaire ou voûté et symbolise le ciel le principe actif masculin je continue dans l'inventaire des kofounes attendez excusez moi j'ai oublié un petit chiffre donc on est sur le celui là est pareil un peu différent quand même il ressemble un peu au précédent mais c'est le linachi iwafun kofoun je détruis les noms c'est monstrueux alors ils ont grillagé mais je pense qu'il n'y avait pas de vaille ils l'ont fermé à toute visite alors à l'intérieur c'est assez intéressant on peut croire qu'il y avait un 2 de tombe initiatique oui tout à fait qui ont peut-être été détruits d'où la protection de la grille devant un petit peu par exemple comme les tombes étrusques justement dans le latium d'italie ou à l'intérieur on va retrouver des espèces de lits et dans les cavernes les plus anciennes les cavernes troglodytiques les plus anciennes on va retrouver non pas des lits mais des espèces de baignoires qui sont pour moi des baptister de baptisterium on peut penser aussi à des à des cellules monastiques ce que je sais qu'il ya une très grande tradition monastique pas monachique au japon quoi donc ça peut être aussi un endroit où se trouvaient des ermites ou des grands des grands sages qui se retirait du monde il y avait des moines aussi au japon du coup ce qui alors je sais pas le nom mais la culture de s'extraire du monde c'est énormément présent au japon c'est encore quelque chose d'universel c'est intéressant ça si tu as si tu trouves un article là dessus ce supreneur oui mais je veux dire si je dis un truc ce que je l'ai lu c'est qu'on va lancer il ya vraiment une tradition alors bien sûr c'est pas chrétien c'est non ouais c'était tout mais il ya vraiment une tradition du retrait du monde et de contempler ça m'étonne pas un solitaire quoi ça m'étonne pas du tout donc le numéro 12 c'est d'embarras kofoun très similaire à celui d'avant on va voir si à l'intérieur il apparaît il ya des des baptisterium moi je voudrais vous lire un extrait de d'un article de rené guénon basie qui nous définit justement la différence entre des tombes funéraires des cavernes funéraires et des cavernes initiatique car moi je pense comme je l'ai dit tout à l'heure que ces vestiges du mois à l'origine n'était pas de simple tombe funéraire comme le pense la plupart mais justement des cavernes initiatique donc si je peux vous lire votre ce petit extrait enfin ce grand extrait pardon j'en ai pour au moins deux minutes d'un écrit de rené guénon qui se trouve dans son célèbre célèbre ouvrage qui s'appelle symboles fondamentaux de la science sacrée au chapitre la caverne et le labyrinthe donc j'ouvre les guillemets cela dit revenons à la question des rapports de la caverne funéraire et de la caverne initiatique bien que ces rapports soient assurément très réel l'identification de l'une et de l'autre quant à leur symbolisme ne représente tout au plus qu'une moitié de la vérité remarquons d'ailleurs que même au seul point de vue funéraire l'idée de faire dériver le symbolisme du rituel au lieu de voir au contraire dans le rituel lui-même le symbolisme en action qu'il est vraiment mais déjà l'auteur dans un grand embarras lorsqu'il constate que le voyage souterrain est presque toujours suivi d'un voyage à l'air libre que beaucoup de traditions représentent comme une navigation cela serait en effet inconcevable s'il ne s'agissait que de la description imagée d'un rituel d'enterrement mais s'explique au contraire parfaitement quand on sait qu'il s'agit en réalité de phases diverses traversées par l'être au cours d'une migration qui est bien véritablement d'outre-tombe et qui ne concerne en rien le corps qu'il a laissé derrière lui en quittant la vie terrestre d'autre part en raison de l'analogie qui existe entre la mort entendue au sens ordinaire de ce mot et la mort initiatique dont nous avons parlé en une autre occasion une même description symbolique peut s'appliquer également à ce qui advient à l'être dans l'un et l'autre cas là est quant à la caverne et au voyage souterrain la raison de l'assimilation envisagée dans la mesure où elle est justifiée mais au point où elle doit légitimement s'arrêter on n'en est encore qu'au préliminaire de l'initiation et non point à l'initiation elle-même en effet on ne peut voir en toute rigueur une préparation à l'initiation et rien de plus dans la mort au monde profane suivi de la descente aux enfers qui est bien entendu la même chose que le voyage dans le monde souterrain auquel la caverne donne accès et pour ce qui est de l'initiation même bien loin d'être considéré comme une mort elle est au contraire comme une seconde naissance ainsi que comme un passage des ténèbres à la lumière or le lieu de cette naissance est encore la caverne du moins dans les cas où c'est dans celle ci que l'initiation s'accomplit en fait ou symboliquement fin de citation c'est la chanson des petits trous toujours des petits trous pour ce que ça parle de ça dans le chat mais oui oui on rentre par un trou et on finit dans un trou et comme le non mais c'est pour rigoler mais bien sûr la tombe qu'elle soit initiatique ou tombe une pierre tombale enfin une sépulture c'est la matrice dans lequel le corps va se régénérer comme le ventre maternel en fait et effectivement en fait il n'y a pas vraiment de dichotomie entre une tombe sépulcrale et une tombe initiatique c'est qu'une tombe initiatique elle est faite du vivant du néophyte qui meurt à ce monde donc comme l'a dit rené guédon dans le premier processus qui est la mort au monde profane et la descente aux enfers mais c'est exactement le même processus qui nous arrivera à tous à notre mort clinique quoi quoi qu'on oui quoi qu'on en dise quoi donc le fait que pour les sociétés de l'antiquité classique dont de l'âge de fer on pourrait dire les les rituels funéraires avait toujours une très grande importance car il savait qu'après la mort physique l'âme continue sa pérégrination pour essayer de rejoindre le domaine spirituel ou le paradis mais à des époques antérieures c'est soi-disant tombe sépulcrale il était certainement plus comme tu le dis pierre-yves des édifices réalisés pour la pratique de rituels au cours du vivant des hommes ouais alors je vois sur le chat on parle de du japon comme d'une tradition guerrière en fait c'est comme dans toute société traditionnelle il y a une tradition guerrière réservée à la deuxième caste donc tout ce qui va être samouraï chevalerie on va dire mais il ya vraiment une tradition de contemplative et spirituel de de la première caste aussi au japon ce qu'on va retrouver de toute façon comme toujours suivant le type d'hommes à qui ça s'adresse des initiations plus contemplative et ascétique réservé à l'autorité spirituelle et des initiations plus guerrières réservé aux chevaliers aux combattants quoi donc l'un n'empêche pas l'autre et on parle d'initiation sacerdotale pour l'autorité spirituelle et d'initiation royale pour le pouvoir temporel en sachant qu'il s'agit de deux étapes d'un même processus initiatique on pourrait dire que pour les initiations royales elle se réfère plus à la cosmogonie et on va dire se limite au domaine de l'être qui est déjà un domaine universel et divin tandis que la caste sacerdotale c'est plus une initiation métaphysique qui va justement dépasser l'être jusqu'à rejoindre rejoindre l'absolu qui est absolument la la pure non dualité donc là en fait on a on a un kofun qui s'appelle ishinopodan donc on a pareil je dirais que c'est quand même un petit peu différent encore parce que là il me semble que l'étroglodytique celui-là c'est pas facile à dire ouais j'ai quand même plutôt l'impression que toute cette architecture là que tu nous montres tous ces tous ces mégalithes tous ces tous ces menhirs sont sont réalisés dans des pièces cellulaires mais de très grande taille ouais celui là alors il ya pas beaucoup de photos mais il est vraiment quand même exceptionnel alors pour ceux qui veulent préparer leur voyage au japon après cette émission on vous conseille de vous abonner au groupe aah sur facebook vous aurez toutes les coordonnées le nom des sites n'hésitez pas à faire une demande pour rentrer dans le groupe je vais encore faire une petite citation cette fois elle est de titus burckhardt c'est toujours concernant le fait que dans ses soi-disant tombes sépulcrales on n'a pas très souvent retrouvé des ossements qui pourraient attester du fait que ces vestiges ont été utilisés en tant que simple tombe sépulcrale donc titus burckhardt il nous dit enfin n'oublions pas que les corps des hommes les plus anciens n'ont pas nécessairement laissé de traces solides soit qu'ils n'étaient pas encore suffisamment solidifiés soit que la spiritualité de ces êtres se combinant avec les conditions cosmiques de l'air où ils vivaient et permis la résorption du corps physique dans le corps entre guillemets subtil au moment de la mort à la fin de citation excellente cette phrase donc là on a on est au iwa alors iwayana kofun à azuka donc on retrouve un peu comme au début des dolmens un peu mal ajusté mais quand même impressionnant souffle intérieur là quand qu'ils sont aussi recouvert d'une sorte de but en terre moi qui pour moi symbolise justement là la montagne et les cavernes sont toujours situés à l'intérieur des montagnes et là on voit bien justement la différence comme les tertres comme les tertres en europe les allées couvertes comme ça en europe était souvent recouvert d'un monticule de terre pour symboliser la montagne et la caverne à l'intérieur de la montagne mais parce qu'il va être intéressant je pense qu'on va en parler quand même c'est l'incroyable ressemblance avec le mégalitisme européen on va dire que c'est ils sont plus similaires à ceux de russie parce que les nôtres quand même sont bien abîmés ou quand même beaucoup moins il ya que celui de bretagne à reine près de reine là le dolmen décès qu'on pourra voir après il est sur le groupe il ya que celui là qui pourrait rivaliser avec ce genre de structure incroyable je sais pas si vous voyez l'intérieur là mais c'est là on peut dire que c'est vraiment de très grands blocs vraiment très bien ajusté la plus grande perfection que j'ai vu moi en architecture mégalithique c'est quand même la triple ancêtre de sax haywaman au pérou et puis là tu vois face au niveau de de l'assemblage là c'est quand même impressionnant quoi tu vois pas ça dans même en europe il n'a pas des trucs comme ça c'est vrai que là ouais 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 tu en as un dans le sud de la france près de d'une abbaye de je crois que c'est l'abbaye de montmajour tu as le lipogé tu as un ipogé dans le sud de la france qui serait quand même un peu similaire mais moins impressionnant on va toujours retrouver des différences qualitatives dans les réalisations mais là c'est incroyable je suis là il est vraiment très très bien réalisé effectivement c'est vraiment on contemple on est là pour contempler à la fin on donnera un avis mais voilà moi je pense quand même que ce qui a été réalisé à cette époque l'a été justement à compte à à cause ou grâce plutôt à des une figure du monde qui était différente par le passé et par des hommes qui avaient des capacités psycho spirituel plus développé que les capacités de l'homme du cycle actuel qui est plus déchu et qui a donc plus difficile de travailler la matière de réaliser ce genre d'édifice qui à notre époque serait presque irréalisable même avec des machines modernes etc on aurait très difficile de refaire ce genre d'édifice disons qu'il faut je suis totalement d'accord avec ce que tu dis grégory mais je pense aujourd'hui on pourrait refaire tout à fait ce ce genre de dolmen mais en fait on n'aurait pas le même aspect n'aurait pas le même aspect général c'est même pas ça c'est qu'on n'a pas envie d'en faire on s'en fout on fait des centres commerciales on fait des bureaux mais on s'en fout de faire des dolmen non on pourrait faire avec des grues tu peux tailler des pierres tu pourrais parfaitement le reconstituer d'ailleurs il ya plein de sites mégalithiques qui sont souvent des reconstitutions donc ça j'allais dire il n'y a pas de problème finalement presque au niveau technique mais ça dépend pourquoi se lèvent les gens le matin et un peuple traditionnel lui il pense au salut de son âme et il vit en corrélation avec un monde spirituel on va dire céleste alors que nous à notre époque on n'est que dans l'horizontalité la matérialité et quelque chose qui rapporte pas d'argent qui n'est pas fait pour faire du divertissement aucune raison de faire des dolmen tu vois ce que je veux dire tout à fait je pense quand même qu'à certains murs par exemple des murs à sac saïwaman même avec des machines modernes on n'arriverait pas à les refaire il a obligatoirement fallu quelque chose de particulier pour pouvoir réaliser ce genre de vestiges avec les conditions physiques qu'on connaît actuellement sur la terre même avec des machines on n'arriverait pas à reproduire exactement ce qui a été fait à cette époque là ce sont vraiment les conditions physiques et une figure du monde particulière à cette époque qui ont permis les réalisations de cette époque du second monde là on est au kakegi kofun à ikisiti à nazaka nagasaki donc là on retrouve quand même comme disait pierre-yves plutôt une c'est très similaire là à l'europe là on se croirait en bretagne dans des cairnes ont des petits dans des cairnes mais des des tumulus des des petits après les photos sont pas terribles voilà là là on est vraiment dans le dans le dolmen comment à gavrini sous photos sont pas très grande mais mon va grandir un peu mais je pense pas que la qualité soit géniale après c'est quand même impression on retrouve encore des baptistes un boulique un des bastisterium alors c'est évident un sarcophage évident un sarcophage le symbole de la mort en tant que mort initiatique on a comme disait pierre-yves tout à l'heure le symbolisme de la montagne la voûte céleste alors là bon je vous en ai pas on enverra peut-être après si vraiment il n'est pas trop tard mais pour l'instant on va passer sur un sujet qui passionne quand même beaucoup les à la fois ceux qui s'intéressent voilà au mystère même le new age on va dire ça va être comme tu disais tout à l'heure je pense qu'on en parlait ensemble ou sur le chat mais ça va être il ya alors il ya une formation graiseuse au sud de l'île de yonaguni découverte en 1985 en gré 75 mètres de long sur 25 mètres de haut la plupart des archéologues pensent que c'est naturel donc je vais vous montrer quelques photos de hector larbalète que je salue qui est sur le groupe qui poste souvent des trucs très sympa ah là c'est quand même c'est vrai que c'est quand même impressionnant la tortue non là on a fait on a affaire à un vieux vieux temps ben anti diluvien d'ailleurs il se trouve sous l'eau d'air non non c'est 6 s'il s'agit vraiment d'un sanctuaire d'un édifice sacré en tout cas c'est un style d'architecture où tout est réalisé directement dans la pleine masse des rochers et qu'on peut attribuer aux plus anciens styles d'architecture comme le sont par exemple les villes à kava ou également de nombreux vestiges monolithique un peu partout sur terre là on est là on n'est plus dans de l'architecture mégalithique cellulaire mais au contraire dans de l'architecture réalisée directement dans la terre dans les rochers impressionnant oui c'est impressionnant et du coup je sais pas comment dire enfin ouais voilà c'est ça que j'allais dire il faudrait voir les monuments en entier et quand tu vois ça moi ça me semble pas trop naturel en je reste sceptique parce qu'on ne trouve apparemment j'ai dit bien apparemment aucun symbole qui pourrait justement rappeler que ce vestige aurait été un sanctuaire au proto historique car en général dans les sanctuaires au proto historique on va toujours au moins retrouver quelques symboles ne fût ce que quelques carrés ou quelques rectores des triangles ou la route aussi est ici vraiment on va apparemment je ne retrouvez aucun symbole alors moi je dirais que ça me fait vraiment penser à une carrière qui a été inondée un peu comme on va retrouver en france dans le sud de la france ça fait vraiment penser à des carrières en général l'architecture sacrée de toutes les époques elle est toujours encodée de nombreux motifs symboliques et si on va apparemment retrouver aucun ça qui qui est quand même étrange tu allais dire la pierre iv et moi j'allais dire que pour moi ça ressemble à un socle d'un château toi comme on a pu le voir par exemple en alsace et que ce qui a été rajouté par dessus qui devait être en pierre cellulaire par contre a complètement disparu après un cataclysme quoi parce qu'il y en a beaucoup des temples sous l'eau notamment en méditerranée là je sais que c'est pas très très loin des côtes donc ça ce serait pas étonnant que il y ait une île engloutie enfin je veux dire la figure terrestre elle change très rapidement et moi pour moi c'est le socle soit d'un village ou soit d'un château ouais c'est pas idiot parce qu'on voit quand même qu'il y a des escaliers il ya quand même des marches enfin je sais pas oui ça c'est vrai il ya là quand même le symbole de l'escalier effectivement et ça 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 fait beaucoup penser aux vestiges qu'on peut rencontrer sur les hauteurs de cusco au pérou jésus gamara appelle les vestiges à l'anpacha donc les vestiges du premier monde c'est vrai qu'il ya quand même une certaine ressemblance avec ce style d'architecture qu'on trouve beaucoup au pérou moi vraiment je pense que c'est anthropique c'est pas naturel anthropologique en fait je te dis ça c'est ça m'énerve le mot anthropique a n t h r o p i k n'existe pas en fait c'est les gars qui parle de réchauffement climatique anthropique c'est qu'ils confondent avec l'entropie e n t r o p i k e quoi d'ailleurs qu'il ya un refroidissement l'entropie et ou sinon on dit anthropologique mais anthropique c'est peut-être ajouté dans le dictionnaire mais ce mot il a trois ans ça a été inventé par les collapsologues qui parlent du réchauffement climatique non il utilise souvent en fait quand je vais avec des gens là sur une association ils l'utilisent quand c'est fait par l'humain ouais c'est anthropologique alors c'est ce que anthropique c'est vrai je sais qu'ils utilisent pour dire que c'est par l'humain c'est sûrement ça doit être dans le dictionnaire mais c'est un mot qui a vraiment cinq ans qui n'existe pas ok c'est les journalistes tu sais ils inventent des mots qui à la base c'est venu d'une confusion avec anthropique e n t r o p i k et maintenant les gens utilisent moi c'est rentré tu vois c'est même dans le dictionnaire il dit fait par un être humain ils l'utilisent tout le temps mais franchement moi je reprends des nouveaux mots tu as des mots qui s'enlèvent et tout mais ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai lu énormément d'ethnologues d'anthropologues d'historiens des religions jusque dans les années j'ai jamais vu en fait cet adjectif employé jamais 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 alors que pourtant l'adjectif que ça provient de l'être humain c'est anthropologique non mais là quand tu vois cette photo là tu peux pas me dire que c'est pas fait enfin je veux dire c'est pas naturel c'est pas possible c'est trop droit c'est trop fâche ouais ouais en plus c'est pas très profond quand tu vois le on est vraiment près de la surface oui on peut y plonger parfois j'ai vu des vidéos on peut y plonger avec un simple masque et un tuba ouais regarde les escaliers enfin c'est l'escalier c'est vrai que c'est quand même ça ressemble clairement artificiel qu'on dise c'est une carrière ok mais pas pas c'est pas naturel ça c'est pas possible c'est pas possible quand tu vois les escaliers là c'est incroyable comme tu dis on dirait un socle de de temps quoi de ouais magnifique ça donne envie de ça me fait penser aussi à un site qui se situe en bolivie je ne sais plus le nom où là c'est vraiment justement tout une énorme colline qui est taillé comme ça justement avec ce même style d'escalier mais par contre dans celui là on va quand même retrouver quelques symboles de la route ici des symboles de la route je n'en rends pas non c'est vrai que c'est quand même taillé en escalier quand même les belles photos quand même et l'escalier ça symbolise comme dans la pyramide à étage là l'axe du monde qui relie la terre et le ciel par par degrés successifs il nous a mis plein de photos là c'est vraiment impressionnant donc officiellement voilà c'est c'est naturel tu vois on retrouve aussi le symbole du triangle ça ça ressemble un peu aussi à une tortue ouais ouais une tortue le symbole de la tortue est très connu dans les cosmogonies orientales oui oui bon c'est le symbole du cosmos la tortue avec son socle là et carré et puis sa carapace qui va ressembler au dôme les quatre pattes les quatre directions et puis la tête qui est la quintessence enfin oui oui non il y a plein de choses à dire elle peut rentrer dans sa carapace aussi comme on rentre dans une caverne alors on verra tout à l'heure la torture on en reparlera mais là je vais vous lire un petit passage que j'ai pris sur le blog de grégory sur la tortue un autre symbole extrême oriental assez généralement connu est celui de la tortue placée entre les deux parties supérieures et inférieures de son écaille comme l'homme entre le la terre et la c'est le ciel et dans cette représentation la forme même de ces deux parties n'est pas moins significative que leur signification la partie supérieure qui couvre l'animal correspond encore au ciel par sa forme arrondie et de même la partie inférieure qui le supporte correspond à la terre par sa forme plate l'écaille tout entière est donc une image de l'univers et entre ces deux parties la tortue elle-même représente naturellement le terme médian de la grande triade c'est à dire l'homme au surplus sa rétractation sa rétraction à l'intérieur de l'écaille symbolise la concentration dans l'état primordial qui est l'état de l'homme véritable et cette concentration est d'ailleurs la réalisation de la plénitude des possibilités humaines car bien que le centre ne soit apparemment qu'un point sans étendue c'est pourtant ce point qui principiellement contient toute chose en réalité et c'est précisément pourquoi l'homme véritable contient en lui-même tout ce qui est manifesté dans l'état d'existence au centre duquel il est identifié pense que c'est de rené guénon ça rené guénon mesdames et messieurs je me suis pas trompé pensez voir oui c'est la tortue quand même c'est c'est nageoire sur le côté on a le petit petit escalier un petit canal la via cava impressionnant elles sont balles des photos on contemple c'est le but ce soir et là on peut penser à une tête quand même messieurs j'avais j'ai déjà vu ça oui effectivement il ya comme deux yeux c'est pas un fait qu'en plus je pense que c'est vraiment une visage de l'éternité voilà voilà ce que j'ai entendu bon je crois qu'on est revenu au début alors messieurs naturel ou pas naturel on reste pas naturel je pense pas non plus que c'est naturel finalement avec toutes ces coupes en escalier très droite avec des angles droit je pense que la nature peut faire parfois des choses vraiment incroyables mais ici le mystère reste entier je dirais alors on va poser la question sur le chat vous mettez nous en commentaire si vous pensez que c'est naturel ou ou fait par l'homme voilà donc n'hésitez pas comme ça on on verra à la fin ce que pense ce que vous pensez donc là maintenant on va passer au via cava au japon lati il dit c'est un casse tête chinois géant quoi pas mal la tête japonais pas mal du tout pas mal alors donc nous sommes en alors que je dise pas de bêtises nous sommes dans la région de canto c'est donc à kanagawa zushi nous avons un magnifique kartrotz alors je vais déjà vous montrer les photos puis après je vous ferai une petite vidéo que j'ai trouvé sur internet que grégory avait trouvé sur internet on pourra aussi rappeler si tu veux bien brièvement la symbolique du chemin ah j'avais un truc sympa à lire non non on la rappellera après montre toujours les photos peut-être on verra alors je vais juste lire un petit passage de jean-hany que grégory m'a conseillé la vierge noire et le mystère marial alors là ce passage est magnifique moi ça me fait penser au pèlerinage d'ailleurs on peut j'ai lu il n'y a pas longtemps que je crois que c'est saint françois d'assises a traversé ces viacava et a vécu dans les grottes quelques temps autour il ya même une petite chapelle qui porte son nom dans le latium d'italie le pèlerinage c'est justement le symbole du voyage intérieur qui se déroule au cours du processus initiatique alors je veux dire ce conférence de la circonférence au centre ouais alors il magnifique ce passage une petite photo pour illustrer c'est que le pèlerinage est apparenté de très près à l'initiation son symbolisme qui est suit aussi celui du voyage en général est toujours en référence au pèlerinage archétypique c'est à dire le pèlerinage en terre sainte celle-ci étant elle-même symbole du centre du monde le lieu où l'on communique avec l'en haut une terre de pèlerinage constitue toujours en quelque sorte selon les cas un val de grâce ou une montagne du salut comme une copie de l'autre monde ce n'est pas n'importe quel lieu c'est comme nous l'avons dit un lieu où souffle l'esprit parce qu'il a été sacralisé par une hiérophanie où il a la grâce céleste mais non sans rapport avec la terre se manifeste et agit avec plus de force c'est cela que sente plus ou moins consciemment les pèlerins qui vont là se recharger si on nous permet cette expression d'énergie spirituelle et pour les plus conscients c'est aussi un moyen en allant en ce centre du monde d'avancer un peu plus dans le voyager intérieur vers le centre de leur être car le vrai pèlerinage et le pèlerinage au centre de l'être qui est aussi le lieu du coeur magnifique magnifique je rappelle moi un autre excellent ouvrage sur justement le symbole du chemin c'est l'ouvrage de notre ami Pierre il va le chemin vertical qui est vraiment très adapté justement à ses vestiges via Kava donc ce chemin troglodytique pour retrouver tout ce qui rappelle justement tous ces grands archétypes des symboles verticaux et des voyages initiatiques tout à fait tout à fait et le pèlerinage j'en parle aussi dans ce petit ouvrage qui tout à fait c'est un voyage terrestre mais qui symbolise en qui est en analogie avec le voyage intérieur de je pas du mental vers le centre de l'être vers l'intellect pur du voyage du cerveau vers le coeur on va dire de la de l'âme vers son origine qui est l'esprit voilà donc là on a vraiment une via Kava extrêmement similaire à ce qu'on va trouver dans le latium d'italie avec un car trottes au fond et une un canyon gigantesque le voyage c'est aussi le passage entre la l'obscurité et la lumière c'est à dire entre l'ignorance ou l'illusion et la connaissance de soi on a retrouvé un canal central comme on le voyait tantôt juste à l'entrée de dolmen et bien dans ce type de chemin on va également retrouver des canaux qui prouvent une nouvelle fois l'utilisation de l'eau au sein même de ce chemin qui pour nous était des chemins initiatique et qui sont certainement beaucoup plus anciens que l'antiquité classique donc que l'âge de fer et qui date à mon avis beaucoup plus certainement à une époque beaucoup plus ancienne et à l'âge d'argent donc au premier monde vu qu'il semble être les vestiges parmi les plus anciens qui existent encore un peu un peu partout sur terre j'arrive qu'est ce que tu en penses bah déjà ce qui est incroyable d'où ton titre d'émission c'est que si on n'avait pas dit que c'était au japon je pensais que c'était en étrurie c'est vraiment exactement voilà on retrouve mais moi ce qui est pour moi les sites les plus impressionnants c'est ce que grégory appelle les canyons artificiels avec souvent ouais des car trots au fond mais pas toujours et non c'est c'est incroyable quoi c'est incroyable parce que là on voit bien encore une fois que c'est artificiel excusez moi excuse moi je t'ai coupé non non t'inquiète d'ailleurs t'as vu le gars il dit excusez moi je vais te je vais vous faire une petite vidéo de ce canyon alors l'image n'est pas formidable je vais avancer un tout petit peu mais pour vous donner une idée un peu du de la longueur de ce canyon là je vais c'est un peu le son parce qu'il a l'air très fort ça dure quelques je vais peut-être pas mettre tout parce que il dure quatre minutes mais bon on va se donner un peu l'idée je peux vous donner un petit peu d'accord Merci. 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 Je fais une petite pause ici. Je ne sais pas si vous voyez à droite, mais on voit une sorte de caverne. Je vais continuer, mais c'est juste pour vous. Vous avez vu l'escalier aussi qui descend ? Oui, il y a plusieurs niveaux. C'est assez incroyable. Et donc, du coup, officiellement, d'après ce que j'ai lu, mais alors, je ne parle pas bien le japonais, le traducteur Google n'est pas formidable, je dirais que c'est des chemins de carrière. Tous ceux qu'on va voir, on va voir deux cartes trottes ce soir au Japon. Il y en a beaucoup plus, mais je n'ai pas eu trop le temps d'en trouver plus. Mais officiellement, c'est juste des chemins de carrière. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de sacré. On va toujours retrouver des explications modernes qui attribuent à ces vestiges de simples fonctions matérielles, alors que pour nous, on y voit tout de suite de la symbolique et on renvoie plutôt ces chemins à des fonctions spirituelles et initiatiques. Voilà. Donc là, je continue la vidéo. Il y a quand même de belles ornières de chariots, là, sur le sol. C'est dommage que ça soit recouvert par des feuilles. On a toujours l'impression que ce chemin a été fait en un seul passage. Oui. Un train métaphysique. Comme on pourrait faire à notre époque dans de la boue, sauf qu'ici, on est dans de la pierre. Et comme dit Thierry, tu regardes ça, tu te dis que c'est en Italie. Ce n'est pas au Japon. Oui, moi, effectivement, j'ai visité beaucoup de Via Cava, là, en Italie. Et c'est vraiment très similaire. Voilà. Et ça se termine, je pense que ça va sur une route. C'est plutôt intéressant. Impressionnant. Magnifique. Ah, c'est spectaculaire. Comme tu dis, c'est toujours les vestiges les plus spectaculaires. Oui, oui. Et du coup, c'est un chemin de carrière, mais qui ne débouche pas sur une carrière. Alors, attends, parce que maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à côté de la carrière. Enfin, à côté du chemin troglodytique, vous allez trouver ce magnifique site qui va vous rappeler aussi quelque chose. Alors, nous sommes, alors je vais vous dire où on est. Et on est, alors c'est sept chemins qui relient à Mandarado-Yagura-tombe, datant du Moyen-Âge. Donc là, les tombes que je vous montre là, ce sont des tombes du Moyen-Âge. Alors, je vais agrandir les images. Ça vous rappelle forcément les sites qu'on a vus en Europe. Oui, en Sicile. En Sicile aussi, oui. En Sardaigne. C'est juste à côté, vraiment. Alors, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que ce site, donc on y communique par sept chemins. Oui, on va retrouver le symbole du chiffre 7, le statue planétaire. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de photos de ce site. C'est en Dordogne aussi, il y en a pas mal de sites. Oui, il y en a énormément. Énormément. Et c'est vraiment un site spectaculaire qui est donc relié, qui est juste à côté de ce magnifique Cartrots. Donc là, attendez, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'ai le Cartrots numéro 2 du Japon. Alors, celui-là, il est incroyable. Alors, je n'ai pas de vidéo, mais alors j'ai des photos. Ce genre de caverne qu'on avait vu, par exemple, dans une ancienne émission où je vous montrais des vestiges de Sicile. En Sicile, il les attribuait à l'époque de l'âge de bronze. Donc, à plus ou moins, je pense, quelque chose comme 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ici, on nous parle de vestiges du Moyen-Âge. Donc, on voit que dans les interprétations de l'historiographie et des archéologues, les dates de réalisation peuvent varier très fortement. Quand ça les arrange. Donc là, on est sur le Cartrots, Kanto, Futsu, Shiba, et conduit à un temple bouddhiste. Alors, officiellement, ce sont des chemins de carrière. Et on est à peu près, allez, je vais dire une connerie, mais on est à une vingtaine de kilomètres de l'autre Cartrots. Et là, on voit clairement les ornières. Dans le Latium d'Italie, concernant les chemins troglodytiques, on peut aussi parfois trouver des explications comme quoi ces chemins troglodytiques ont été réalisés pour rejoindre des nécropoles, entre guillemets. Donc, ce seraient des chemins qui faisaient la liaison entre différentes nécropoles. Ce qui est déjà plus proche de la vérité. Regardez-moi ça. On le retrouve encore comme l'autre tout à l'heure, très similaire. Et toujours, comme disait Grégory, ces espèces de bourrelets sur le côté, telle image d'avant sur les parois, qui fait penser à un passage en une seule fois. Et également, toujours des canaux qui peuvent parfois être au centre et sur le sol des chemins, ou parfois sur le côté, au bas d'une des parois. Exactement. Alors, celui-là, il est beaucoup plus curieux. Alors là, on retrouve bien sûr les pavés romains. Ça saute aux yeux. Ce sont des chaussées romaines du Japon. Voilà, chaussées romaines du Japon. Des chaussées étrusques du Japon. Une belle, un beau canyon. Donc, on voit bien par là que beaucoup de vestiges qui sont attribués aux civilisations de l'Antiquité classique, soit aux Romains, soit aux étrusques, existent sur d'autres continents. Et donc, ces vestiges n'appartiennent, selon moi, pas à des civilisations de l'Antiquité classique, mais sont plutôt des vestiges beaucoup plus anciens, qui datent d'un ancien cycle cosmique et qu'on retrouve un peu partout sur Terre, et qui, par contre, ont été réutilisés, effectivement, tout au cours du temps, et durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mais leur origine est beaucoup plus ancienne. Alors, il a été réparé, je pense, vraiment, pour le plus proche de notre époque, mais on voit quand même qu'on retrouve encore, comme un peu à Pompéi, des réparations de... Je ne sais pas si vous voyez là les ornières, comme si on avait essayé de réparer ce qui avait été cassé. Oui, ou alors c'est des passages de chariots durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui ont provoqué cette espèce d'ornière sur les pavés. Mais les pavés, pour moi, ils ont, comme tu le dis, été posés comme pour réparer, en quelque sorte, des vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens. Alors, les pavés sont parfois directement posés sur la pierre, ou parfois, ils sont posés comme pour justement réparer cet ancien chemin qui est très dégradé sur certaines portions. Alors, je pense qu'il est très, très long aussi, ce chemin. Bon, là, on voit beaucoup de photos d'un même endroit, parce qu'on voit bien les ornières. Mais donc, les ornières, on peut penser à la symbolique du char, dans l'architecture sacrée, ou dans les mythes, ou dans l'art aussi. Le char, dans les sociétés traditionnelles, il est toujours symbolique du voyage, justement, que fait l'être entre la terre et le ciel. C'est le symbole de sa pérégrination du monde d'ici-bas, au monde de l'au-delà, on pourrait dire, du voyage de l'âme pour retrouver sa condition paradisiaque originale. C'est le symbole du véhicule de l'âme, le char. Oui. Alors ici, tu as un petit escalier taillé dans la roche. C'est à la suite du kartrot ? Oui, oui. En fait, c'est un... Les temples, en fait, sont accessibles sur plusieurs chemins, dont... Alors, celui-là, il est très connu, il est juste à côté du temple bouddhiste, là, mais tu as plusieurs chemins, et celui-là, il est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on voit, nous, en Europe, en... La même chose, hein. Avec des petits blocs, en plus, des petites pierres levées sur tout le chemin. Tu sens qu'il y avait quelque chose qui s'est peut-être effondré. Oui. On peut penser peut-être éventuellement à des grands cataclysmes planétaires, aussi, car entre chaque grand cycle, il y a des débâcles planétaires. Voilà, et ça t'emmène à un pareil, des cavités qui ont été récupérées. Alors, ça, je pense que c'est une cavité de l'âge d'argent qui a été récupérée. Par les bouddhistes, certainement. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de bouddhistes au Japon. Là, tu as un beau passage, je pense qu'il devait, en dessous de l'escalier, tu dois voir un beau canyon. Avec ces vestiges, pour moi, on peut véritablement parler de vestiges, de la tradition primordiale, d'une seule et même tradition qui existait déjà d'ici il y a très longtemps, avant toutes les formes traditionnelles particulières qui se sont développées tout au cours du temps et un peu partout sur Terre. Voilà. Et tu vois, là, donc, tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Grégory. Et tu sais, moi, je vous parlais souvent que les niches, certes, c'était le symbole du carré, mais que moi, j'y voyais des endroits où les peuples mettaient des offrandes ou des statues tutélaires, des objets sacrés. Et là, même si on voit que c'est plus récent, ces statues, mais est-ce qu'à l'origine, ce n'était pas aussi tout simplement des lieux où on mettait, j'allais dire, tu sais, comme dans les églises, tu sais, il y a toujours un trésor sacré ou, tu sais... Une relique. Une relique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et que ça n'a pas toujours été, en fait, aussi des lieux d'exposition, des reliques, quoi, comme un espèce de centre régional, on va dire, où toutes les tribus, tu sais, un peu comme à Délos, avec la Ligue de Délos, vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait toujours un centre spirituel principal où différents peuples qui priaient, finalement, les mêmes dieux venaient rendre hommage à leurs dieux à cet endroit-là, quoi. Alors, moi, je suis souvent... Excuse-moi, vas-y, Grégory. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, moi, je suis souvent d'accord avec toi, Grégory, mais là, je me dis que plus une société perd le sens du sacré et plus elle a besoin d'idoles, de reliques, comme tu disais. Et je pense que les sociétés de l'âge d'argent et d'airain, ils n'avaient pas besoin de reliques, de choses comme ça. C'est en se dégradant, en perdant le sens du sacré, comme on voit maintenant. Je suis du même avis que toi. Je pense que tout au cours du temps, les symboles se sont de plus en plus anthropomorphisés, c'est-à-dire qu'on a mis des figures humaines sur des principes cosmogoniques et métaphysiques, mais qu'à l'origine, ces symboles étaient beaucoup plus primitifs, entre guillemets, et c'était beaucoup plus des symboles géométriques, tandis que les statues, etc., c'est quelque chose d'assez particulier, je pense, au cycle de l'âge de fer, où les hommes ont dû représenter justement ces principes initiatiques à l'aide de formes anthropomorphiques. Et d'où le problème actuel, c'est que les historiens, comme ils ne trouvent pas de petites statues dans des sites troglodytiques, comme le site en lui-même était un symbole, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est récent, et que c'est une maison ou un garage. Ils n'y voient pas d'aspects religieux, vu qu'ils ne trouvent pas de statues. Moi, c'est mon avis, après... Moi, j'entends votre avis, mais je ne parlais pas forcément de statues, je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'anthropomorphisation de l'art sacré, mais tu sais, un sacrifice, je ne sais pas, végétal ou animal, et on le dépose ici, vous voyez, comme on garde l'eucharistie dans le calice, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, non, mais... Des choses liées au sacrifice, le sacrifice, ça veut dire rendre sacré, et effectivement, il est possible que tout ce qui était utilisé à l'intérieur de ces sanctuaires proto-historiques, on les sacralisait, il y avait des sacrifices. Parce qu'il y a un côté où, effectivement, on va dire qu'il y a une complexification de l'architecture au fur et à mesure de la chute du temps, avec une anthropomorphisation, par contre, plus on recule, et plus on se retrouve vers des rites, des rituels de plus en plus complexes, en fait, avec des petits peuples qui ont leur propre dieu, leur propre tradition, vous voyez ce que je veux dire ? Et si on regarde même les sociétés dites primitives, toute la vie est complètement ritualisée, donc... Oui. Je ne sais pas comment expliquer ça, il y a une simplicité, on va dire, de l'art sacré, enfin, quand je dis une simplicité, non, c'est très difficile à faire, l'architecture troglotique, mais je veux dire, dans une ornementation très basique, puisqu'elle symbolise les symboles universels, les grands archétypes divins, on va dire, mais en même temps, il faut bien voir que plus on remonte en arrière, et plus la vie des hommes est ritualisée, pour tous les aspects du quotidien. On travaille aussi en dessous. Chez René Guénon, on trouve même les explications, comme quoi à l'origine, il n'y avait pas vraiment des castes, il y avait une seule caste, si on veut, qui regroupait en elle-même tous les aspects de la société, donc l'aspect des prêtres, on va dire, l'aspect guerrier, aussi l'aspect des artisans, tout était réuni, vous savez, d'une seule et même caste, tandis que quand on descend un peu plus dans le cycle, il y a la formation, apparaissent différentes castes au cours du temps, mais à l'origine, il y avait une seule caste que René Guénon appelle AMSA. Oui, bien sûr, bien sûr, mais pour moi, ça paraît, je donne mon avis, mais pour moi, la caste AMSA, ça parle de l'âge d'or, du vrai âge d'or, et pour moi, l'âge d'or n'est pas de ce monde, en fait, ou alors, il n'y avait même pas besoin, et là, pour le coup, il n'y avait même pas besoin de faire d'architecture trop biolithique, les hommes étaient directement en contact avec Dieu, donc il n'y avait même pas de sacré, en fait, il n'y avait même pas de religion, parce que tout le monde était plus ou moins un prêtre, en fait, au final. Oui, ils avaient encore tellement une vision symboliste du monde qu'ils n'avaient pas besoin de rechercher les vérités par introspection, ils y avaient accès beaucoup plus directement en contemplant directement la nature du monde paradisiaque. Tout à fait. Et là, vous voyez bien le style d'architecture qui est donc trop biolithique comme on va trouver en Europe, et on va passer bientôt sur un autre style, toujours sur le même endroit, donc là, on voit, ça, c'est un lieu très connu au Japon qui est juste en dessous, au-dessus du temple bouddhiste, et là, on va retrouver vraiment ce qu'on peut appeler une carrière, juste à côté, et dans cette carrière, ils ont creusé un Bouddha, ou... Oui, un Bouddha. Et là, on voit que ça, c'est quand même plus récent. Pour moi, je pense que c'est plus récent que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je trouve que ça, je trouve que ça se voit sur les marques différentes qui se trouvent. On voit bien les marques droites et ils ont récupéré une carrière pour faire un beau Bouddha. C'est très, très beau. Ils sont tellement croyants que même dans leur carrière, ils ont quand même mis le symbole du Bouddha. Exactement. Exactement. Donc, on en a fini pour les 4 Hots. On va maintenant passer... C'était quoi la photo que tu as mis juste avant ? C'était toujours... Alors, c'est un site super connu. Attends, c'était ça ? non, Après ? Oui, après, mais c'est peut-être ce que tu vas nous montrer après, en fait. Ça ? Ah bon ? Oui, c'est ça, oui. C'est toujours sur le même site, on voit bien les restes troglodytiques, les petits escaliers qu'on voit souvent. Là, on voit que ça n'a rien à voir avec la carrière, qu'on a cet aspect patamodé. Et pareil, sur le côté, on a des marques, mais on a vu, là, dans la carrière, que c'est tout à fait rectiligne, parce qu'on a affaire à des scies, à une machine, en fait, qui va vraiment faire, alors que là, c'est autre chose, quoi. C'est complètement différent, oui, que ça se voit assez facilement. Et ce qui est rigolo, c'est que nous trois, nous ne sommes pas historiens ni archéologues, et que nous arrivons à voir plusieurs différences de... pas de construction, parce que ce n'est pas vraiment des constructions, mais plusieurs différences d'aspects de la pierre, alors que, mais tout, à la même époque, tout, au Moyen-Âge, il n'y a pas de différenciation, c'est tous de la même époque. Moi, je me demande s'il y a vraiment des historiens en Orient, et s'il en existe, est-ce qu'ils sont aussi progressistes que les historiens en Occident ? Je pense que oui, ils vont dans les mêmes écoles en Amérique, j'en ai bien peur. Et puis, de toute façon, la discipline histoire, c'est un truc, là, pour le coup, très occidental, quoi. Sinon, ça sera plus des légendes, genre de choses, quoi, mais l'histoire, vraiment factuelle avec des dates et tout ça, ben oui, on existe au Japon et tout, mais ils ont été dans des grandes universités, même au Japon, même en Chine, et eux, ils sont évolutionnistes, et puis, ils se calquent sur la frise chronologique admise, quoi. Oui, ils s'alignent quand même sur les grandes universités occidentales. Oui, oui. Alors, maintenant, on va passer en République tchèque. Non, non, on reste au Japon, mais vous admirez quand même la ressemblance avec la République tchèque, je ne sais pas si ça vous parle. Un peu, non ? Non, celui-là, je ne le connaissais pas, mais j'en ai vu plein, et franchement, en plus, il faudrait vraiment qu'on fasse une émission, je le dis tout le temps, sur les pays de l'Est. Ah oui, bien sûr, ça, il faudra. donc ça, c'est en fait un site qui s'appelle Nagaoka Burial Kevz, un toshigi, c'est un tumulus funéraire du 3e au 7e siècle. En fait, il a été utilisé sur plusieurs époques, et c'est vrai que c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans un domus de Jeannes. Si tu peux peut-être afficher un commentaire à 22h26, c'est de Merzine Balidouek qu'on salue. Oui, vas-y. Il nous parle de l'âge d'or, il nous dit l'âge d'or pour lui, je suppose qu'il donne son avis ici, l'âge d'or, ce fantasme créé par la douleur de l'homme face à l'absurdité de son existence et l'immensité de son ignorance. Moi, je ne pense pas vraiment que c'est un fantasme, un fantasme créé car je trouve qu'à travers justement toute la mythologie, la cosmogonie et même l'architecture qu'on vous montre, on peut comprendre effectivement qu'il y a un déclin, une décadence de l'humanité tout au cours du temps et donc si on suit cette logique de bien s'apercevoir justement de cette décadence intellectuelle et spirituelle et même dans l'architecture tout au cours du temps, on peut bien par là s'imaginer qu'à l'origine il y avait effectivement un âge d'or c'est-à-dire une époque où l'homme était en parfait équilibre entre la terre et le ciel et que ces sanctuaires qui ont été créés un peu partout sur terre ont servi justement aux hommes à pouvoir essayer de retrouver cet état paradisiaque dont il a chuté tout au cours du temps. je ne pense pas que c'est un fantasme que les hommes ont créé parce qu'ils avaient de la douleur de vivre dans le monde. oui, moi pareil et puis même moi personnellement par exemple c'est ma croyance il y a des gens qui croient l'homme a besoin de croire de toute façon en des choses et du coup ce n'est pas plus bête qu'autre chose de croire en un âge d'or que de croire au pithécanthrope ou de croire je ne sais pas quoi comme les psychanalystes qui croient que l'âge d'or des anciens c'était c'est la volonté de retourner dans le ventre de la mer il y a un côté qui est vrai mais parce qu'eux ils ne prennent que le côté psychosomatique mais ce qui est vrai au niveau psychosomatique l'est d'autant plus au niveau spirituel et après oui, moi je crois qu'il y a un monde spirituel un monde psychique un monde matériel et le monde spirituel est avant et le monde matériel et que le monde spirituel explique le monde matériel c'est pas on part du haut vers le bas et l'explication de Merzine ça serait qu'on part du bas et c'est le bas qui invente un haut ça c'est la vision aussi de Nietzsche avec les arrière-mondes mais moi personnellement et puis je sais que c'est pareil pour Grégory c'est pas ma croyance c'est pas mon opinion et puis alors le fait c'est que les récits cosmogoniques qu'on trouve dans tous les mythes des sociétés traditionnelles relatent la même chose donc les mêmes processus et donc le fait qu'on va retrouver ces explications aux quatre coins de la planète à travers toutes les mythologies et à travers le temps prouve qu'il ne s'agit pas d'un simple fantasme créé par les hommes mais plutôt d'une vérité ou deux vérités qui se sont transmis justement à travers le langage symbolique de la mythologie et de toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité il est fort peu probable que les hommes aient fantasmé la même chose tout au cours du temps et partout sur la planète depuis l'aube de l'humanité tout à fait donc pareil des représentations de Bouddha qui ont été faites sans doute bien après bien après plus proche de nous ouais c'est vraiment ceux qui ont visité les citrouglodytiques en France en Italie en Allemagne c'est vraiment pareil c'est les escaliers là taillés dans le dans le rocher des ermitages préhistoriques on pourrait dire entre guillemets exactement et je crois que dedans on va retrouver des petits des petites tombes symboliques pareil alors là on a le le symbole la serrure incroyable on veut voir du kartrods ici c'est dommage qu'ils ont tout goudroné à mon avis autour fou hein il y a aussi un site qui ressemble beaucoup à ça c'est au au Pérou ou plutôt en Bolivie mais je ne sais plus le nom c'est comme ça une colline comme ça avec des centaines de tombes comme ça à l'intérieur il y a aussi ça par exemple on va trouver ça en Géorgie aussi et pas mal dans d'autres endroits du monde oui en Chine on va retrouver ça un peu partout en Amérique en Amérique aussi donc là j'ai pris un petit Google j'étais sur Google et j'ai fait des photos des cellules donc on retrouve encore le canal là au milieu ah oui ça ressemble très fort au domus de Jeannas de Sardin que vous avez montré dans une émission on a même fait deux émissions sur les vestiges de Sardin donc je peux vous renvoyer à ces émissions qui vous montrent les domus de Jeannas et là j'avais fait un petit commentaire là justement en dessous de cette photo on peut peut-être le lire alors attends je ne sais pas si j'arriverai parce que si je l'enlève ah bah attends peut-être que je le verrai c'est à droite dans les commentaires non décembre décembre ah oui ça y est je l'ai alors domus de Jeannas en Sardin encore une analogie qui détruit les explications des historiens il s'agit d'un style d'architecture particulier au premier monde à l'âge d'argent de la doctrine traditionnelle des quatre âges de l'humanité ce style d'architecture troglodytique est plus ancien que la préhistoire et il n'est pas particulier à un seul peuple ou à une seule région du monde mais se retrouve un peu partout sur Terre voilà t'as résumé t'as résumé l'émission ouais voilà t'as magnifique t'écris bien je te l'ai dit merci j'essaye d'être synthétique ah bah c'est toi t'es très synthétique tu viens de résumer le truc et là on voit encore une nouvelle fois ces petits canaux à l'entrée de cette tombe qui attestent une nouvelle fois l'utilisation de l'eau à l'intérieur même de cette tombe qui n'était pour moi pas de simple tombe sépulcrale comme je vous l'ai expliqué tantôt mais des tombes initiatiques du moins à l'origine si je vous avais fait un quiz je vous avais montré cette photo vous m'auriez dit Sardaigne ah oui tout de suite oui Sardaigne oui Sardaigne évidemment pareil peut-être République Tchèque moi j'aurais dit là peut-être ça me fait penser à un site incroyable en République Tchèque fabuleux fabuleux la différence entre les cavernes proto-historiques donc l'architecture du premier monde et les cavernes du cycle historique c'est justement l'intérieur qui est beaucoup plus simple dans les cavernes proto-historiques tandis que les cavernes de l'antiquité classique sont beaucoup plus finement décorées ornementées voilà celui-là c'est mon temple préféré je vous dis franchement c'est ce site-là ce genre de site est parfois attribué aux Romains autour de la Méditerranée ah oui on va continuer sur un autre site très similaire ah non on croirait la Sicile il s'appelle Yoshini Undred Cave à Setama non mais ça c'est des ancêtres des monastères d'ailleurs je ne sais pas si c'est des moines qu'il y a devant sur la vieille photo ça n'a pas l'air ça on dirait des enfants mais je pense que c'est un lieu de retrait de méditation c'est un ermitage quoi exactement exactement et pourquoi les photos elles sont en noir et blanc il n'existe plus ce site je ne sais pas je t'avoue j'ai pris je crois qu'il y a une deuxième partie parce que je n'étais pas trop satisfait des premières photos que j'ai vues et j'ai refait un article après ce n'est pas évident de trouver des photos des vestiges du Japon sur internet parfois d'ailleurs ça c'est tout un boulot mais je suis sûr qu'il y a énormément de ce genre de sites qui sont détruits progressivement et je suis sûr que sur des tu sais des vieilles cartes postales en noir et blanc on pourrait revoir tu sais des cartes ou des choses qui n'existent plus aujourd'hui en fait ah oui oui c'est sûr alors à l'intérieur c'est un vrai de beaucoup de galeries c'est un vrai gruyère et alors sur le devant on voit des parties aplaties qui pour moi auraient pu servir à une époque à poser une dalle pour fermer hermétiquement la caverne oui on va remontrer celle-là par exemple oui par exemple on trouve souvent ça dans l'architecture troglodytique à l'entrée des cavernes des petits robots aplatis qui semblent avoir servi à la pose d'une porte en pierre à l'origine là on voit encore sur le côté à droite ce qui avait l'air d'être une tour un batistère comme on a vu tout à l'heure à droite là bon après c'est très touristique c'est vraiment tu dois avoir les mêmes explications qu'en France et je crois que j'ai fait alors attendez bougez pas c'est le numéro combien celui-là c'est le 19 j'en ai un deuxième sur le même site j'aimais pas trop les photos je crois que j'ai fait de j'ai refait un ah oui c'est le même site impressionnant ça me fait beaucoup penser à certains sites que j'ai visité en Sicile ça c'est de l'intérieur ouais et tu vois on voit comme dans les temples en Italie à droite des renfoncements où peut-être se mettaient les prêtres ou les moines comme des stations de méditation voilà des petites stations de méditation comme tu dis et dans les chemins dans certains chemins tropglodytiques d'ailleurs on trouve des cavernes comme ça qui sont sur les côtés latéraux des chemins pareillement ici sauf qu'ici il s'agit plutôt de petits sièges tandis que dans certains chemins tropglodytiques c'est carrément des grottes et ils disent que c'est une nécropole ou pas oui oui c'est des tombes c'est des kofounes c'est un peu comme les dolmens qu'on a vu au début donc c'est vraiment des tombes alors que je pense qu'ils n'ont jamais trouvé de corps dedans mais voilà pour eux petit trou pas de statue donc forcément tombe ou maison en France on a pu peut-être parfois retrouver de temps en temps des cendres de corps ou des squelettes mais il peut s'agir là simplement d'une réutilisation de vestiges au cours du temps exactement comme pour les dolmens d'ailleurs il est assez rare de retrouver des restes d'ossements ou de sépultures dans les dolmens même si on en a parfois retrouvé mais dans l'ensemble c'est tout de même assez rare et pour les dolmens aussi il peut s'agir là d'une simple réutilisation plus tardive et là je ne vais pas me lancer de toute façon tu mets un os c'est ce que je dis aussi pour les dinosaures en fait même si c'était des vieilles tombes enfin des tombes et qu'on a retrouvé des restes d'ossements ces restes d'ossements ils ont quelques centaines d'années sinon tout part en poussière alors que là on a affaire à des sites qui ont plusieurs milliers d'années donc quoi qu'il arrive vous voyez ce que je veux dire là on a affaire à du minéral à de la pierre alors que l'os c'est du calcaire qui s'effrite en deux secondes le corps il se décompose les squelettes se décomposent super vite donc de toute façon ça ne serait forcément pas de la même époque vous voyez ce que je veux dire c'est comme parfois on retrouve également des outils alors les archéologues ils ont tendance à attribuer la même datation aux outils que les cavernes dans lesquelles on les retrouve et là cette perspective moi ça me fait vraiment penser qu'ils ont modelé la montagne pour en faire une sorte de voûte avec des carrés à l'intérieur je ne sais pas ce que vous en pensez mais comme une représentation du cosmos c'est incroyable parce que la montagne à l'origine elle n'avait pas cette tête vous voyez ce que je veux dire je pense que la montagne a été modelée pour en faire une sorte de dôme oui ce serait possible ils n'ont peut-être pas simplement réalisé des cavernes mais également excavé de la matière à l'extérieur de la paroi pour leur donner une forme comme tu dis de montagne de petite montagne c'est magnifique là on revoit l'intérieur j'avais vu des archéologues officiels qui parlaient de ça 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 l'image de Grégory il parlait de justement des grottes préhistoriques dites préhistoriques où on retrouvait souvent des ossements mais c'était des ossements qui avaient une centaine ou 150 ans et en fait c'est parce qu'en fait il y avait énormément de brigands des bandits de grand chemin qui se servaient de ce genre d'endroit comme d'ailleurs les animaux sauvages se servaient de ce genre d'endroit comme abri tout simplement oui mais là ça n'a rien à voir puisque là c'est bien 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 plus ancien l'origine de ces sites bien sûr la galerie que tu montrais la photo juste avant c'est très similaire par exemple au catacombe qu'on va trouver autour de la Méditerranée oui non c'est très très similaire donc on va toujours rester dans ce dans ce dans ce cofoune en forme de cavité donc on va partir alors nous sommes à Ishinuki Nagino Yokohama Akumamoto alors ça ça date du 6ème siècle je m'excuse pour la prononciation s'il y a des personnes d'origine japonaise sur le live alors là on va retrouver trois symboles à l'entrée de la caverne et même quatre un petit carré sur la gauche qu'on a très souvent vu dans l'architecture du premier monde on va retrouver le symbole de la voûte on va retrouver le symbole du trapèze on va retrouver le symbole de la portée étroite incroyable vraiment des symboles géométriques fondamentaux qui sont les trois mois d'aussi qui sont particuliers au plus ancien style de vestiges incroyable magnifique magnifique t'as une petite sans doute plus récent une petite un petit tombeau qui a été fait plus récemment à mon avis une cheminée une cheminée ah c'est même la couleur on voit bien les trois mondes là justement les trois degrés de l'existence corps, âme, esprit je pense qu'à l'intérieur on va retrouver aussi des tombes symboliques ce sont toujours en fait des tombes symboliques que ce soit les cavernes du premier monde les dolmenes du second monde ou par exemple les pyramides ou même les cathédrales à notre époque ça symbolise toujours la caverne initiatique la tombe symbolique l'intériorité aussi le monde intermédiaire au monde d'échange entre le monde physique et le monde spirituel c'est le passage d'un monde à un autre et la mort clinique on va dire que c'est le passage du monde matériel au monde subtil et l'initiation c'est le passage du monde subtil au monde spirituel on va dire tu peux le voir suivant quel degré tu regardes c'est la même chose mais à des degrés différents l'initiation du moins l'initiation sapiens au ciel c'est comme une préparation à la mort l'initié se prépare à mourir de son vivant afin de réussir le passage à l'heure de sa mort physique et ça c'est quelque chose qui est évidemment complètement oublié et ignoré par la plupart des chercheurs de notre époque qui ne voient pas dans ces vestiges des lieux d'initiation évidemment donc là tu retrouves encore des baptistères sur le côté baptisterium qui peuvent être aussi des lieux de guérison d'un point de vue là je parle purement matériel mais sachant que les prêtres dans leurs prérogatives il y a la médecine traditionnellement et la guérison oui tout est lié le corps l'âme l'esprit l'homme ne peut retrouver son équilibre quand il se tourne vers ce qui le dépasse on va faire un dernier site de cavité qui est très très similaire à celle que j'ai vu en Suisse au Mont Vully donc c'est vraiment tu as l'impression d'être au Mont Vully là tu as fait une toute belle analogie entre ces deux sites très similaire on est à Kashiya cave tombe à Shizuoka c'est incroyable là on voit quand même le symbole de la voûte qui symbolise le ciel sur le dessus des cavernes c'est toujours en forme voûtée petite cellule là la pierre elle me semble dure en plus je ne sais pas ce que c'est la formation rocheuse mais ce n'est pas de la pierre volcanique ça je ne crois pas je ne sais pas si c'est du teuf ou du granit ou du grès mais je pense que c'est du grès qui arrive ça me fait vraiment tellement penser à la Suisse que je me dis que ça doit être la même ça c'est incroyable j'ai l'impression que ça a été modelé comme dit Grégory ces vestiges ont très souvent un aspect général de pâte à modeler par contre là on voit qu'il n'y a plus trop de détails comme on a vu au précédent où il y avait vraiment le symbolisme plusieurs symbolismes là on est vraiment sur des cellules on va quand même retrouver comme je le disais le symbole universel de la voûte qu'on retrouve à travers toute l'architecture sacrée de toutes les époques d'ailleurs la voûte c'est vraiment un symbole universel qu'on va retrouver partout sur terre depuis l'aube de l'humanité qui symbolise donc le ciel ou aussi l'espace sacré dans lequel l'homme peut établir justement la liaison entre la terre et le ciel c'est à dire entre le domaine individuel le petit moi temporaire comme on dit et le domaine universel qui est le soi éternel tout à fait tu veux rajouter quelque chose je vais dire un truc c'est par rapport au commentaire de Juju qui dit le Japon est vraiment très très attirant moi quand je vois ce genre de photos ça m'attire beaucoup mais dans l'absolu parce que c'est un peu la mode la mode du Japon mais c'est pas la mode pour ce genre de sites qui sont quasiment inconnus c'est la mode culture manga vous voyez ce que je veux dire ça ouais des samouraïs et moi ça me fait pas du tout rêver le Japon en règle générale parce que pour moi c'est trop urbanisé c'est trop technologique par contre l'émission qu'on vient de voir ce soir ça donne envie d'y aller mais pour visiter les campagnes l'arrière pays on va dire ah non mais il y a des sites incroyables là-bas là on n'a pas fini encore on a pas mal de trucs à voir on va voir qu'il y a aussi des pyramides au Japon donc voilà moins impressionnante c'est sûr qu'on va là on est dans l'architecture on est dans l'architecture du cycle historique du cycle cosmique actuel exactement une architecture réalisée avec des petites pierres tandis que les vestiges plus anciens sont faits soit avec des mégalithes soit directement dans la pleine masse des rochers il y a donc trois différents styles d'architecture qui appartiennent à trois différentes époques de l'humanité et ici à mon avis on a affaire au style d'architecture du cycle cosmique actuel je suis tellement d'accord on retrouve encore les trois mondes l'escalier aussi ouais là en fait je vais vous montrer plusieurs pyramides en fait toujours pareil de l'époque sans doute de l'âge de fer mais qui sont quand même assez intéressantes intéressantes à voir donc celle-là s'appelle ton numéro 1 de Kawaii Jirokezuka à Kani ça ressemble à certains kernes en Bretagne ou aux Etats-Unis je ne sais pas si vous voyez ce que c'est avec les Mount Builders vous voyez ce que c'est aux Etats-Unis ah non oui je pense déjà avoir vu ça mais là ils sont recouverts avec de la terre je pense aux Etats-Unis je vais regarder juste comment ça s'écrit c'est M-O-U-N-T Mount et Builders je crois Builders comme build construire quoi Mount Builders ouais voilà tu regardes l'image et ça ressemble un peu quand même ok tu vois dans le mot kern on va retrouver la racine K-R-N qui renvoie aussi au mot corne qui signifie encore une nouvelle fois symbole de puissance et d'élévation tout à fait et aussi le mot crâne également qui renvoie au sommet de la tête et qui est en rapport avec l'initiation et la mort comme il a été enterré sur le mont Golgotha ou le calvaire calvarium qui veut dire le mont du crâne ah oui c'est c'est ouais c'est à Keter aussi c'est intéressant là le Mount Builder on le montrera si un jour on fait un ouais ouais alors je vous montre plusieurs photos parce que là on est vraiment sur une petite pyramide pareil avec une sorte de de tumulus à l'intérieur on voit bien des chambres on retrouve toujours la même symbole avec ses allées ses cavernes ses portes ses symboles de la montagne le symbolisme est universel il est encodé à travers toute l'architecture de toutes les époques mais également dans l'art et dans les mythes c'est ça la tradition primordiale en fait ce sont les mêmes vérités qui ont été exprimées à travers tout ce qui présente un caractère sacré et traditionnel ça c'est plus récent ça oui oui c'est récent ça quand je dis c'est récent ça a quelques milliers d'années je pense totalement d'accord certainement l'antiquité classique oui oui alors je vais vous en montrer encore une qui est pas mal je crois alors bougez pas l'antiquité classique c'est l'antiquité qui est admise par les historiens profanes tandis que il existe également une véritable antiquité qui est à mon avis l'antiquité durant laquelle ont été réalisés les vestiges troglodytiques et les vestiges mégalitiques alors là c'est Kengoshi Kuzga Kufu à Azuka alors ça c'est un truc qui a été refait à mon avis réparé à notre époque moderne c'est vraiment moche les réparations modernes c'est une toile ou c'est du béton c'est du béton et autour on dirait un truc d'autoroute c'est vrai que sur l'autoroute il y a toujours en France il y a toujours des vieux des constructions enfin des récents des constructions dégueulasses je vous ai mis celle-là parce qu'il y avait l'axe dans le dans le temps le pilier qui nous fait vraiment penser au site en Italie en Sardaigne la Domus de Jeannas de Sardaigne par exemple en France aussi partout que tu nous avais montré vers Paris dans l'Oise dans l'Oise c'est incroyable on trouve ça au Japon c'est c'est parce que les symboles la symbolique on pourrait dire c'est un langage universel il n'est pas à rechercher sur un plan horizontal dans le temps et dans l'espace son origine n'est pas à rechercher sur un plan horizontal dans le temps et dans l'espace mais sur un plan vertical l'origine du symbolisme est supra-individuel supra-humain spirituel et divin ce sont les mêmes grandes vérités qui ont été encodées dans l'architecture et dans la mythologie exactement alors là on ne sait pas trop ce que c'est si c'est un un bloc qui a été retrouvé ou moulé enfin je là Jésus-Gamara nous dirait que c'est certainement un vestige du premier monde ça ressemble très fortement à ce qu'on peut trouver sur certains sites au Pérou dans la vallée des Aikens notamment à Olantaitambo on va retrouver ce genre de petites pièces monolithiques avec des ordres comme tu le disais à l'aspect général de Patamodli exactement et donc après avoir vu ces pyramides nous allons passer maintenant au bloc étrange de Japon il y en a de nombreux alors je vous ai mis les plus connus et ma foi ça va bien entendu éveiller votre curiosité nous allons commencer par celui-là qui est hyper connu c'est le Sakafun Ishi à Aska c'est en granit donc ça Pierre-Yves et Grégory vous devez connaître sans doute oui oui j'ai déjà vu enfin en photo ouais pareil ça ressemble à ce que tu nous avais montré au Pérou ouais les vestiges à l'anpacha du Pérou du premier monde ça ressemble très fortement à ça on va encore retrouver une nouvelle fois des espèces de petits bassins des petits canaux qui selon moi attestent d'une utilisation de l'eau dans un cadre religieux ou sacré ouais et comme je le dis souvent je mets moi la petite option sur l'utilisation du sang parce que plus on remonte en arrière et plus on voit de sacrifices humains mais parce que comme je l'ai lu dans plein de de traditions l'ordre du monde l'équilibre du monde nécessitait plus de rituels et plus on va dire d'offrandes au cosmos pour que le cosmos se maintienne et moi je pense que c'est quand même de l'eau mais je ne je laisse la petite porte ouverte à des lieux de sacrifice des pierres sacrificielles moi je pense qu'à l'origine c'était de l'eau et que au cours de l'antiquité classique ça a effectivement pu servir à des sacrifices avec du sang alors je pense que ça va vraiment à l'encontre de ce que j'ai lu des plus anciennes traditions en fait on est passé du sacrifice humain au sacrifice animal au sacrifice végétal pour arriver au self-sacrifice de Jésus d'un point de vue exotérique je parle rituel et liturgique mais plus on remonte dans le temps et quasiment toutes les traditions les plus anciennes connaissaient le sacrifice humain là je pense qu'officiellement c'est des pierres à sacrifice comme tu dis Pierre-Yves des sacrifices humains je pense qu'ils ont catalogué ça là-dedans c'est même pas sûr c'est même pas sûr alors là franchement j'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent quand je dis ça c'est une c'est une opinion enfin c'est une non non mais je pense que c'est des pierres je veux dire je ne suis pas sûr du tout là la photo oui celle-là on voit quand même bien qu'au centre il y a une espèce de baignoire que moi j'appelle des baptistères alors je ne pense pas que dans des rituels d'initiation qui se seraient pratiqués sur ces vestiges on se baignait dans du sang comme on se baigne dans l'eau dans un baptistère parce que l'eau pour les anciens elle a toujours symbolisé la substance qui reçoit justement les influences du ciel elle symbolise aussi la materia prima donc la matière première est-ce qu'ils se seraient baignés dans des baignoires remplies de sang ou plutôt dans des baignoires remplies d'eau en sachant pour les anciens l'eau avait toujours une symbolique cosmogonique qui rappelait la création du monde mais également sa dissolution donc quand on était plongé dans les baptistères ça symbolisait justement le retour au monde informel et quand on ressortait de la baignoire initiatique ça symbolise la mise en forme du monde oui je suis d'accord avec toi Grégory mais ce que tu dis que ça soit de l'eau ou du sang comme on parlait de tombes initiatiques ou même de tombes sépulcrales en fait tu vas toujours retrouver le principe du sacrifice et il ne faut pas oublier que dans toutes les civilisations traditionnelles tu as des rites collectifs exotériques et sinon tu as toujours eu des rites initiatiques de type monastique mais là qui sont réservés à une certaine élite et est-ce que ce n'était pas ce genre de terre fait pour faire des rites comme des messes on va dire et vous voyez même dans les messes chrétiennes on a le sang du Christ mais parce que justement entre guillemets il s'est sacrifié c'est l'homme universel il s'est sacrifié individuellement un auto-sacrifice pour la rédemption de l'humanité qui depuis ne fait plus de sacrifices humains mais plus tu remontes dans le passé et plus tu vois qu'il y avait vraiment des sacrifices pratiqués partout sur terre chez tous les peuples c'est confirmé dans la Bible aussi il faudrait un peu reprendre justement la symbolique du sang et la comparer un petit peu à la symbolique de l'eau parce que ça ne doit pas être exactement les mêmes significations le sang il est quand même plus particulièrement il symbolise beaucoup plus particulièrement justement le sacrifice de soi donc du moi temporaire on pourrait dire de la vie formelle de la vie charnelle même tandis que l'eau c'est beaucoup plus lié à à l'aspect cosmogonique des choses on peut dire que l'eau c'est le véhicule de l'esprit alors que le sang c'est le véhicule de l'âme vitale d'âme vitaliste et ça c'est pareil c'est vieux comme le monde mais le sang en fait symbolise l'énergie d'une personne et souvent les sacrifices c'était pour récupérer de l'énergie vous voyez ce que je veux dire avec le sang on est quand même beaucoup plus dans le domaine individuel et humain tandis qu'avec l'eau on est dans une symbolique beaucoup plus universelle oui c'est vrai mais comme je te l'ai dit parce que l'eau c'est le véhicule de l'esprit et le sang c'est le véhicule de l'âme de l'âme basse ouais donc on pourrait c'est magnifique en tout cas la pierre en elle-même elle est incroyable quoi ah non mais c'est un site incontournable c'est vraiment alors je pense qu'on est revenu au début vous allez voir vous allez voir plusieurs sites que vous avez dû déjà voir sur internet alors là on va faire le 27 je crois qui est aussi incroyable un peu dans le même genre et juste un truc ouais pour revenir au sacrifice c'est Philippe Hugues qui dit les injectés égale les sacrifices mais en fait depuis que les êtres humains ne pratiquent plus de sacrifices notamment de sacrifices humains ce qui pour moi est une bonne chose il n'y a jamais eu de guerre aussi violente et aussi meurtrière que ces derniers siècles comme si en fait la terre si on veut réclamait du sang quoi qu'il arrive et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est ouais ouais je maintenant on fait des sacrifices humains plus ritualisés quoi on va dire inconscients si on veut mais ils sont toujours là voire même d'autant plus présents bon alors ça tu dois connaître Pierre-Yves ben oui de toute façon il y a pas mal de photos que je connaissais ça c'est la Hotship à Mazuda on pourrait dire que le rituel de la piquouse est ce qui remplace le rituel du baptême oui ouais attention n'allons pas trop loin pour ne pas être censurés par nos amis modérateurs de Youtube l'ARN messager ça remplace la transsustanciation voilà tu parles dans un sujet non non mais moi je le pense vraiment les rites les rites ont perdu tout leur sens profond symbolique et véritablement initiatique pour être transformés en des rituels des rituels extérieurs qui se basent non plus sur la science sacrée mais sur la science moderne et profane alors là tu as la pierre préférée des New Age au Japon ah c'est pour ça que je connais bien sûr je pense que tu dois travailler ton article dans ton livre oui non non c'est vrai je l'ai vu dans un truc qui parlait des anciens astronautes là tu as un vaisseau spatial fossilisé Pierre-Yves tu vas pouvoir en parler elle est incroyable celle-là elle est incroyable et elle semble être vitrifiée je vous avais déjà montré des pierres vitrifiées là au Pérou dans notre toute première émission et j'en remontrerai également beaucoup dans notre prochaine émission donc le 22 février ce sont la vitrification c'est une espèce de croûte lisse et brillante à l'aspect métallique qui recouvre justement beaucoup de ses vestiges proto-historiques et cette vitrification semble résulter d'une technique ayant utilisé éventuellement de la chaleur pour travailler la pierre ou en tout cas moi comme je le pense elle témoigne du fait que les conditions enfin d'une part que les conditions physiques sur Terre où la figure du monde était différente par le passé quand la pierre quand les pierres ont été travaillées et d'autre part elle témoigne aussi de capacités qu'avaient nos ancêtres pour travailler la pierre qui dépasse complètement les capacités de l'homme moderne et du cycle cosmique actuel qui a dû utiliser des marteaux et des burins donc là on peut voir quand même la taille de ce bloc on dirait vraiment des petits bassins la vitrification pour moi c'est vraiment quelque chose de plus spectaculaire qu'il y a à voir sur les vestiges archéologiques là on voit les traces de vitrification je pense ici oui c'est ça ici elles ne sont pas tellement spectaculaires mais je vous en montrerai dans notre prochaine émission vous allez voir il y a des pierres qui ressemblent vraiment à des miroirs c'est vraiment incroyable et juste un truc juste un truc et ça je l'ai lu pas chez des new age chez des archéologues on va dire universitaires qui parlent des cupules au dessus des pierres mégalithiques ou des dolmenes ou ce genre de choses et ils expliquaient qu'en fait ils laissaient se remplir d'eau quand la pluie tombait et que cette eau était censée être chargée des forces célestes la pluie et quand elle était dans la pierre dans certaines pierres dans certaines conditions l'eau qui fermentait devenait entre guillemets magique ouais j'en ai lu ça aussi parce que là tu vois on voit dans la photo d'avant avec le gars là qu'il y a de l'eau mais tu vois il n'y a pas de rivière ou quoi donc c'est de l'eau c'est de l'eau de pluie en fait et donc pour les anciens on me disait que cette eau elle se chargeait d'un pouvoir spécifique de guérison je ne sais pas pour guérir les dents pour favoriser les grossesses ce genre de choses et c'était des lieux qui étaient aussi thérapeutiques on va dire et là c'est quand même assez on dirait la carapace d'une tortue quand même je vais vous lire un petit extrait si vous le voulez bien de Mircea Eliade et c'est justement à propos de la symbolique de l'eau c'est dans son traité d'histoire des religions au chapitre 5 ça s'appelle les eaux et le symbolisme aquatique donc c'est pas très long je vous le lis ouvrez les guillemets principe de l'indifférentiel et du virtuel fondement de toute manifestation cosmique réceptacle de tous les germes les eaux symbolisent la substance primordiale dont naissent toutes les formes et dans lesquelles elles reviennent par régression ou par cataclysme elles ont été au commencement elles reviennent à la fin de tout cycle historique ou cosmique elles existeront toujours bien que jamais seules parce que les eaux sont toujours germinatives renfermant dans leur unité non fragmentée les virtualités de toutes les formes dans la cosmogonie dans le mythe dans le rituel dans l'iconographie les eaux remplissent la même fonction quelle que soit la structure des ensembles culturels dans lesquels elles se trouvent elles précèdent toute forme et supportent toute création l'immersion dans l'eau symbolise la régression dans le préformel la régénération totale la nouvelle naissance car une immersion équivaut à une dissolution des formes à une réintégration dans le monde indifférencié de la préexistence et la sortie des eaux répète le geste cosmogonique de la manifestation formelle voilà fermez les lignes Pierre-Yves si tu veux réagir non c'est Mursa Eliade c'est très synthétique non non c'est tout à fait ça les eaux c'est comme il y a les eaux supérieures les eaux inférieures les eaux du baptême les eaux diluviennes et donc au début du cycle c'est la potentialité pure et à la fin c'est le retour à l'unité à la fin du cycle avec le déluge le cataclysme donc ouais ouais les eaux symbolisent la substance cosmique oui qui reçoit les influences justement de l'essence donc on pourrait dire que c'est le principe passif féminin qui reçoit la forme pour donner justement naissance au cosmos donc là ici on est à Munt Shizuki à Yamaguchi alors j'ai mis ce site parce que officiellement c'est des tracés de carrières pour découper les pierres moi je pense que c'est plus symbolique on a vu souvent dans nos émissions ce genre de de traces qui font penser c'est vrai à des traces de carrières mais voilà qui n'ont pas été jusqu'au bout on voit le symbole du carré ah oui le symbole du carré effectivement voilà pour moi je pense que c'est plus symbolique qu'utilitaire alors en Bretagne il y en a énormément des blocs comme ça j'en ai trouvé mais des centaines je disais dans une précédente émission que le fait qu'on va retrouver très abondamment le symbole du carré dans l'architecture sacrée relève du fait que le fait d'encoder des carrés sur les sanctuaires permet justement aux sanctuaires de recevoir les influences du ciel vu que le carré symbolise la substance féminine le principe passé féminin ici t'as la croix donc je sais pas ce que vous en pensez mais je sais pas là j'avoue je serais plus 50-50 mon coeur balance j'ai juste pensé à un truc tu sais tout à l'heure quand on disait pour la pierre que c'était pour recevoir de l'eau et moi je dis et j'émettais l'hypothèse que ça pouvait être du sang mais peut-être que la meilleure hypothèse ça serait de l'éther de la quintessence aussi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être cet éther qui explique comment les sites troglodytiques ont été faits la quintessence elle se retrouve justement grâce au rituel à la pratique des rituels ouais mais là je te parle parce que justement quand on parlait de l'eau Juju elle dit c'est la materia prima mais la materia prima c'est plutôt cet éther qui comprend à la fois les quatre éléments en potentialité quoi et qui recherche sa matière première justement des alchimistes on va dire c'est la substance informelle qui permet la création du monde formel ouais voilà et peut-être que dans les techniques qu'elles soient spirituelles ou pas l'éther rentrer en jeu quoi c'est une possibilité voilà je voulais vous montrer quand même ce petit site qui est quand même très difficile j'ai pas d'avis non plus sur le fait que ce soit soit de la symbolique soit effectivement des traces d'anciens carrières je ne sais pas c'est en tout cas des symboles que je n'ai pas rencontrées très fréquemment s'il s'agit de ça comme je te dis moi j'ai souvent vu ce genre de marque en France très très souvent ah oui donc là en fait on est sur le sarcophage au Japon donc je vous en ai mis plusieurs on va retrouver ça bien sûr peut-être un peu penser au sarcophage en Turquie et en Égypte en Égypte et on pourrait même dire que là on est sur un petit dolmen même avec une petite porte celui-là est trop petit mais ça par contre pour moi c'est des vrais tombes pour moi ça et alors j'ai l'impression que ces sarcophages sont à l'intérieur de dolmen oui souvent ah ok alors les tailles ne sont pas terribles parce que il y a c'est souvent ils mettent des des images d'internet qui trouvent voilà là vous aviez plusieurs types de sarcophages bon c'est pas c'est pas le plus passionnant on va passer maintenant au alors ce bloc est très 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 visité aussi moi je trouve qu'ils sont passionnants parce que ça renvoie justement à cette symbolique de la mort initiatique à l'arche aussi alors si on ne comprend pas justement ce qu'est une initiation on ne peut vraiment absolument rien comprendre aux anciens vestiges parce que tous les vestiges qui existent sur terre c'était justement des édifices qui ont été réalisés pour la pratique de rituels d'initiation donc la base la base pour comprendre ces vestiges c'est déjà de comprendre en gros en quoi consistaient les initiations dans les sociétés traditionnelles et prémodernes sans quoi on ne peut pas on ne peut rien comprendre de ces vestiges on ne peut que tomber dériver dans des théories toutes modernes et profanes ouais et juste un truc Grégory parce que je suis d'accord avec toi mais ces lieux sont aussi des lieux d'exotérique et d'exotérisme comme je ne sais pas les cathédrales elles sont très initiatiques dans leur symbolique mais c'est des lieux qui accueillent le public profane mais c'est pour leur faire participer de ce processus cosmogonique ou initiatique de façon j'allais dire presque inconsciente c'est juste de la participation mais ce genre de lieux ont pu être aussi des lieux on va dire exotériques de messe ou de rituels collectifs tout à fait à mon avis il y a eu un peu tout au cours du temps il est aussi possible qu'à une époque ces lieux étaient tout de même du moins certains sites étaient tout de même réservés à une caste qui pratiquait des initiations sapientielles on va dire oui oui bien sûr bien sûr et puis toujours rappeler que le monde était très très peu peuplé et que généralement ça marchait par clan ou tribu par des familles élargies et généralement tu avais le clan des hommes des chefs de tribus qui avaient des initiations à l'écart du groupe donc on est dans ce genre de processus alors nous allons maintenant à Isshino Oden qui est un bloc de tuifs de 500 tonnes et on a deux paralépipèdes rectangles ce bloc daterait de 700 ans avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ non je vous dis une connerie après Jésus-Christ donc ça c'est vraiment un bloc hyper visité au Japon pour moi ici on a vraiment le symbole de la cosmogonie par excellence ça ressemble une nouvelle fois un petit peu à une tortue quand même qui est justement posée sur les eaux donc c'est le symbole du cosmos c'est le monde en tant que centre du monde qui flotte sur la surface des eaux primordiales c'est l'esprit l'esprit marchait sur les eaux très très connu au Japon et du coup ça tient comment en fait je me doute que c'est pas en lévitation au dessus de l'eau tu vois ce que je veux dire il y a un pied central au milieu il doit y avoir deux pieds et puis c'est 500 tonnes quand même est-ce que ça a été taillé dans la montagne un peu comme les églises d'Ethiopie taillées est-ce que ça a été déplacé je pense que ça a été taillé sur place il y a un côté qui ressemble un peu vous voyez au temple de Kalesa en Inde ouais c'est peut-être la montagne vous voyez ce que je veux dire cette photo là par exemple on voit que c'est la montagne je pense que c'est un taillé dans la montagne je pense je pense aussi pour moi je pense aussi il a aussi une forme un peu cubique qui fait aussi un peu penser peut-être à la Kaaba ouais ouais le cube c'est le symbole de la matérialité quoi c'est aussi un symbole du monde du cosmos oui oui ouais c'est c'est troublant quand même tu as tu peux y rester des heures et des heures à te demander qu'est-ce que ça représente symboliquement ça représente le cosmos puisque la vision du monde traditionnel est une vision cosmogonique c'est-à-dire que les sociétés traditionnelles avaient toujours une vision du monde symboliste et qui comprenaient par leur mythe qui était d'abord oro et ensuite scripturaux tout le processus de la création du monde de sa manifestation et qui était représenté symboliquement notamment dans l'architecture dans l'art et dans les mythes on pourrait dire que les sociétés anciennes sont des sociétés cosmogoniques puisque elles ont une vision du cosmos qui s'étend de l'esprit jusqu'à la matière dense en passant par le monde intermédiaire alors là maintenant on va complètement changer de sujet on va aller dans les kame 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 baka qui sont des sortes de tortues ce sont des tombes en forme de tortues en raison de la longévité de ces animaux ça serait de la dynastie song 900 ans après jésus christ et c'est vrai que c'est quand même des sites absolument incroyables c'est c'est hallucinant on retrouve toujours cette forme de serrure avec bien sûr parce qu'il y a la voûte céleste au dessus qui domine tout qui domine le quaternaire on retrouve le symbole de la voûte de la porte je vais vous en montrer un autre site du même genre donc des vieilles images là pareil de kameko baka on retrouve l'étagement en degré aussi des trois mondes petite porte étroite la porte étroite comme dans les dolmens qu'on a fermé avec des grilles pour pas que les gens viennent saccager l'édifice et on retrouve toujours celui-là on le retrouve souvent sur internet c'est le plus connu magnifique ouais ouais alors maintenant on va passer aux murs mégalithiques du Japon qui sont aussi impressionnants que ceux qu'on va trouver au Pérou attendez que je ne me groupe pas de numéro alors pareil c'est attribué à des châteaux du Moyen-Âge tout le monde a dû voir ça à la télévision sur internet des blocs immenses ajustés avec précision et alors ce qui est curieux c'est que ce qui est en bas est moins parfait que ce qui est en haut ouais c'est cyclopéen quoi mais je pense que c'est plus récent quand même je ne sais pas quand tu vas en voir beaucoup il y en a qui sont vraiment très impressionnants alors ce n'est pas le site le plus impressionnant celui-là celui-là commence à être sympa ouais pas mal aussi celui-là là on est dans le mégalithisme donc on n'est plus dans le troglodyte je crois pardon pardon excuse-moi vas-y vas-y je crois qu'il existe également d'autres vestiges d'autres murs mégalithiques ailleurs dans le monde où on va retrouver à la base des plus petits blocs sur lesquels sont posés des plus gros blocs mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas donc ils sont souvent en dessous de châteaux plus récents sans doute du 16e 15e siècle vraiment des enceintes c'est incroyable ouais ouais mais ça je pense que c'est plus récent quand même attends je vais vous en montrer d'autres ça pourrait correspondre Grégory tu daterais de ça de quand c'est difficile à dire quand on voit quand même la taille de certains blocs mais par contre c'est vrai que le cachet général je veux dire ça ressemblerait plutôt à une architecture de l'antiquité classique ouais cyclopéen là c'est quand même au Pérou ouais tout à fait on voit quand même un style de finition très avancé maintenant Jésus Gamara lui faisait la distinction pour distinguer les différents styles d'architecture mégalithique entre les blocs mégalithiques qui portent des marques de vitrification et des murs mégalithiques sur lesquels les blocs ne portent pas de marques de vitrification et lui pense que ceux qui portent des marques de vitrification sont des vestiges du second monde tandis que ceux qui ne portent pas sont des vestiges de l'âge de fer donc du troisième monde ouais ouais ça se tient c'est cohérent c'est pour ça moi que je parle ici plutôt d'une architecture mégalithique impressionnante mais cependant qui dateraient plutôt de l'antiquité officiellement admise de l'antiquité classique donc de l'âge de fer et non pas de l'âge des reins on va en voir plusieurs là c'est à la préfecture de Miyago ce qui a peut-être aussi c'est que certains murs pourraient dater du second monde et d'autres du troisième et aussi des ensembles qui pourraient contenir les deux styles d'architecture comme on voit par exemple dans certaines rues au Pérou où on voit des vestiges mégalithiques qui ont été réparés avec des constructions aïka plus tardives et les constructions des aïka peuvent parfois se rapprocher des constructions pré-aïka mais à la grande différence que les mégalithes pré-aïka portent souvent des marques de vitrification tandis que les mégalithes aïka ne portent pas là on est à Namba Betsum Temple à Osaka donc là c'est un peu étrange comme réparation comme construction il y a des choses ultra précises et des choses beaucoup plus grossières tout à fait il y a eu des récupérations aussi tout au cours du temps de choses plus anciennes sur lesquelles sont venues s'ajouter et se greffer des réalisations plus récentes les gens ont leur masque même dès qu'il n'y a pas de Covid là-bas c'est en même temps toutes les épidémies elles viennent de par là quoi ouais mauvaise langue assez pas mal non mais parce que le Japon moi c'est le côté que j'aime pas dans le Japon c'est que c'est un des pays tu sais avec le sur certains espaces où tu sais t'as la densité la plus énorme d'êtres humains tu vois ce que je veux dire c'est quand même c'est assez gros le Japon finalement comme ils mais 90% de la population elles sont dans des mégalopoles et tout les campagnes ça a l'air vraiment cool vraiment beau et il y a beaucoup de choses je pense à visiter mais le Japon citadin urbain ça fait pas rêver c'est l'hygiénisme l'hygiénisme poussé à l'extrême donc là on est à ça j'avais dit non je ne sais plus si je vous ai dit le nom du site en fait tu en as partout au Japon des blocs comme ça mais ajustés énormes cyclopéens tu en as partout donc il faut juste avoir l'oeil je suis sûr que les gens ne font même plus attention c'est très difficile de savoir à quel cycle ils pourraient appartenir ils sont tellement différents là on est à Nakano Munget Château d'Edo Château d'Edo ça ressemble un peu ce que tu montres à la Valette à Malte tu sais où il y a des des espèces de gros forts militaires mais qui sont inscrits dans des sites beaucoup beaucoup plus anciens je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est le phénomène qu'on appelle de sur-édification c'est-à-dire que les vestiges plus anciens viennent recouvrir ou entourer les vestiges plus récents pardon viennent recouvrir ou encercler des vestiges beaucoup plus anciens et là je pense qu'on a peut-être le même phénomène qu'on voit par exemple dans les rues au Pérou où on voit des mégalithes vraiment finement ajustés et réparés avec un style de construction beaucoup plus grossier et par contre beaucoup plus récent voilà là on a l'exemple parfait à droite le plus ancien à gauche la réparation plus plus ancien plus spectaculaire et on le voit dans les réparations qui ont été faites qui n'ont pas la définition c'est vraiment curieux parce qu'en fait tu ne sais pas trop tu n'arrives pas à comprendre ça te donne envie de réfléchir dessus c'est peut-être d'ailleurs le but que tu réfléchisses là-dessus on a une croûte encore un peu comme au Pérou oui tout à fait et vraiment l'ajustement de certains blocs me sent vraiment très spectaculaire on t'a pas les douze côtés des pierres du Pérou mais t'as quand même un deux trois quatre cinq cinq côtés elles sont quand même polygonales polygonales t'as le carré aussi en dessous là pour Jésus-Gamara aussi dans les murs polygonaux il y aurait aussi selon lui des murs polygonaux du second monde et des murs polygonaux du troisième monde donc c'est vraiment un style où il est très difficile parfois de classer les vestiges c'est beaucoup plus facile de classer par exemple les chemins troglodytiques dans le premier monde et que c'est que ces vestiges mégalithiques on ne sait pas bien souvent s'il pourrait appartenir à l'antiquité classique ou à la préhistoire entre guillemets un tel symbole du carré et du cercle j'avais vu une pierre comme ça notamment Puma Punku en Bolivie avec le symbole du carré et du cercle Déformation of Stonewall tu as des petits panneaux explicatifs pour pas que les gens s'égarent dans des explications pour moi ce sont certainement des murs qui ont quand même été reconstitués à une certaine époque mais reconstitués avec un mélange d'anciens et de plus récents c'est compliqué à dater à ce genre de très très compliqué il y a aussi des murs mégalithiques en Italie qui sont assez spectaculaires aussi et là non plus on ne sait pas trop bien où on pourrait les classer alors la petite petite analogie entre les puits symboliques de Sardaigne et ceux du Japon en forme de serrure donc j'ai préparé un petit texte que j'ai piqué sur le blog à Grégory donc le symboliste de la serrure le design en forme de serrure de cette architecture sacrée invoque l'idée d'entrée et de sortie de passage entre les deux dimensions de l'être l'extérieur et l'intérieur symboliquement la serrure représente le verrouillage et le déverrouillage psychique entre deux mondes ces constructions sont en accès vers l'inframonde ou monde intermédiaire mentionné dans de nombreux mythes sacrés il s'agit d'une architecture sacrée il n'y a rien de profane dans les sociétés véritablement traditionnelles qui est encodée de symboles initiatiques invitant à la recherche et à la descente en soi pour mieux se connaître je pense que c'est René Guénon ça aussi donc là Sardaigne et là Japon alors le site s'appelle Tumulus de Kéol Chaped les petits textes que je peux parfois écrire sur ta page ils sont de toute manière issus de ce que j'ai pu lire chez René Guénon qui pour moi est l'auteur qui a le mieux expliqué toute la symbolique qu'on va rencontrer dans les mythes et dans l'architecture exactement ça représente aussi le secret le secret caché quoi le l'ouverture l'ouverture de la porte l'ouverture de la porte la porte qui est justement le passage entre deux modalités de lettres comme dirait René Guénon voilà alors là je vous ai montré vraiment ce qui est incontournable au Japon donc si vous avez encore du temps messieurs je suis prêt à vous montrer d'autres sites oh bah vas-y on va dire c'est le rappel le concert est fini on fait le rappel maintenant dernier petit quart d'heure allez un petit quart d'heure donc on continue donc on va voir des sites un peu mélangés mais qui sont tout aussi fantastiques donc le passage le passage dans le domaine initiatique c'est aussi le passage de l'ignorance ou du domaine de l'illusion à la réalité absolue oui donc on a un kofun le Tatsuta Goboyama Akashi Ara donc là c'est pareil c'est un très beau dolmen et on dirait que c'est en une seule pièce il y a deux pièces mais ce n'est pas une constitution faite avec des vestiges cellulaires ce n'est pas des blocs voilà avec un petit escalier devant avec trois marches magnifique moi je pense que ce qui est ce qui est devant c'était peut-être une porte pour fermer hermétiquement la caverne là tu as là tu as une sorte de de knob derrière oui ce style de dolmen que tu montrais juste avant on les retrouve très abondamment dans le Caucase où il y a ce qu'on appelle les dolmen à bouchons ouais c'est ça c'est une porte tu as raison bien vu et toi tu en avais déjà vu il me semble en France les dolmen à bouchons ouais dans le vexin c'est vraiment très sympa à faire là tu as raison c'est la porte la porte du coffin c'est une porte qui se relevait et qui venait fermer hermétiquement la caverne pas mal celui-là aussi on va continuer alors je découvre aussi parce que j'avoue que je ne me rappelle plus ce que j'ai mis je trouvais dommage de ne pas vous montrer ces bosses ah ah petit bug excusez-moi j'ai pas dû bien l'orthographier celui-là voilà alors celui-là est très très beau aussi on se croirait en Italie il s'appelle les Ruins of the Yagura à Karagawa donc là vous allez voir c'est vraiment un site comme on en a vu en Sicile au pied d'immeubles mais là et c'est ça que j'allais dire en fait il y a tellement d'urbanisation t'as vu là les derniers sites c'est carrément dans des cités et moi je pense toujours au nombre de sites qui ont dû être détruits pour foutre des immeubles par-dessus ouais c'est clair pas qu'au Japon d'ailleurs partout pour transformer en carrière aussi ouais t'es en Sardaigne là parce que là imagine t'es un promoteur qui met un gros billet au bout d'un moment ce truc-là ça va sauter je te dis que t'es un Syracuse là t'y crois ouais ouais c'est incroyable et on peut voir par là que pour les anciens donc on va dire les sociétés de l'antiquité classique ou même du Moyen-Âge ce style de vestige était reconnu comme sacré puisque plus ancien et contrairement à l'homme moderne qui a justement tendance à les détruire parce qu'il n'y voit plus justement le caractère sacré l'homme moderne a complètement perdu le sens du sacré et a perdu justement cet amour des choses plus anciennes et il ne comprend pas que ce qui est plus ancien est plus proche du principe et donc comme il a perdu ce sens du sacré justement ses vestiges sont profanés et en viennent à être détruits au cours du temps à cause justement de la perte du sens du sacré par l'homme moderne là on voit des puits au sol là en face de la cavité on voit même un petit kartrot un petit peu ouais 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 il faudrait y aller là-bas ceux qui veulent financer un voyage pour Grégory Pierre-Yves et moi-même n'hésitez pas on va ouvrir un tipi participer moi j'espère partir cet été dans le sud de la France voir quelques beaux sites là comme vous avez présenté avec Jean-Baptiste l'année dernière et moi je le serai tu sais je vais voir cet été je vais voir Nico dans l'arrière-pays de Marseille et on a vu qu'on est que lui il était à une heure une heure et demie des grottes de Calais donc on va sûrement se faire ça cet été on essayera de s'arranger on se tiendra au courant Pierre-Yves parce que ce serait sympa qu'on se retrouve à de ces cartes sur un de ces sites ça sera soit les deux premières semaines de juillet soit les deux premières semaines d'août c'est pas encore calé mais c'est sûr que c'est prévu t'as qu'un proche à Calais on se tient au courant on se tient au courant et on essaye de se rejoindre sur le site là ouais alors là on voit des restes de grottes qui ont disparu mais c'est incroyable avec des espèces de niches là qui pour moi symbolisent le siège le siège divin on va retrouver abondamment dans la région de Cusco au Pérou et en Amérique du Sud incroyable ce site les vestiges du premier monde Anan Pacha oui pour moi là il s'agit du plus ancien style d'architecture qui existe alors on va continuer on va faire un 41ème après tu sais ce que je disais sur que ça a dû être détruit je pense par contre que les japonais même s'ils sont à fond dans la modernité je pense qu'ils ont encore ce culte des ancêtres et cette préservation du passé oui on retrouve ça aussi au Pérou par exemple où les Pérouviens ont toujours un mot pour désigner ce qu'il y a de plus ancien de plus sacré ils appellent ça les Uwaka donc Uwaka c'est tout ce qui renvoie à ce qui est à ce qui est plus ancien et ce qui est sacré ouais ouais alors là ici on est on se serait des murs de construction à Osaka moi j'y vois plutôt des des menhirs mais bon après je trouve que ça ressemble quand même beaucoup plus à des menhirs ouais t'as l'impression d'être en Bretagne Carnac les menhirs également on ne sait pas trop si ce serait fait par en France par par les anciens celtes ou les germains ou si ce serait des vestiges encore plus anciens on pense que c'est plus ancien oui oui je suis d'accord justement les enfin les gaulois les celtes ont réinvesti les menhirs et les dolmens parce qu'ils pensaient que c'était les dieux qui l'avaient laissé sur terre en fait ils ne comprenaient plus les anciennes générations d'êtres humains en fait tout à fait comme au Pérou c'est la vision du monde qu'ont la plupart des Pérouviens en ce qui concerne ces vestiges là ouais alors je continue avec des sites que je n'avais pas mis parce que je pensais qu'on n'aurait peut-être pas le temps de les voir donc 42 donc ça c'est des blocs très connus au Japon qui sont souvent mis sur Facebook ça je ne connais pas ça non c'est des blocs voilà là les gens disent que c'est un bloc qui n'est pas naturel mais il est très connu je saurais apparemment c'est à Yakushima au Japon ça ça ressemble au massif du Sidob que j'ai visité l'été dernier vraiment des pierres il y a des pierres exactement comme ça là-bas difficile à dire si c'est naturel ou pas là moi j'avoue peut-être retravailler je ne sais pas je ne sais pas trop on continue 43 tout ce qu'on peut trouver sur cette petite île incroyable ouais on parle des nuragues en Sardaigne mais le Japon c'est bien chargé aussi donc là c'est à Zotakama Tutsuzuka tombe donc ça serait des tombes alors à l'intérieur elles ont été peintes je vais agrandir un peu donc on voit que ça a été réutilisé repeint à la chaux au-dessus ça ça ressemble à l'étrurie quoi c'est un peu terrible exactement redécoré par par les moines Shinto gravures gravures qui n'ont pas été forcément abîmées on voit quand même qu'ils ont gardé leur patrimoine en bon état ça ne doit pas être tout jeune ça le symbole du dragon il représente aussi une de ses significations c'est qu'il représente les quatre éléments le dragon est à la fois un animal qui vit sur terre dans l'eau dans l'air et aussi il crache du feu et du coup c'est le symbole de l'éther justement de la quintessence du cinquième élément la quintessence oui mais d'ailleurs c'est rigolo parce que je en avais parlé dans un ancien audio sur le symbolisme du dragon et du serpent mais le dragon et le serpent a un rôle beaucoup plus bénéfique en Orient qu'en Occident alors ça c'est un site que tu as mis parenthèse je pense que c'est dû quand même à la tradition biblique parce que finalement on le voit quand même chez justement les anciens germains chez les comme je ne sais pas les drakars des vikings le dragon avait un aspect positif chez les païens par exemple mais plus à partir du christianisme sur le sur le cas du Cé d'Hermès il y a deux serpents il y en a un qui s'enrôle autour de l'axe en montant et l'autre qui s'enrôle autour de l'axe en descendant René Guénon appelle ça les deux courants de la force cosmique c'est le processus on pourrait dire de cosmisation du monde donc la création du monde et aussi le retour à partir du domaine manifesté jusqu'à son origine non manifestée donc c'est le double sens des symboles c'est comme les arbres du jardin du paradis il y a l'arbre de la connaissance et il y a aussi l'arbre du bien et du mal en fait il pourrait s'agir en fait du même arbre oui belle citation de Juju là oh vous qui avez la foi le vin les jeux de hasard les pierres dressées et les fléchettes divinatoires ne sont qu'une souillure et sont l'oeuvre du diable aussi évitez-les Coran 590 bah oui mais le Coran ça s'adresse à un peuple au peuple arabe du du 7ème siècle quoi et donc ça renvoie au vieux culte pré-islamique des populations arabes et à la la déchéance du cycle d'avant mais dans le monde arabique et le dernier site du Japon c'est le temple monastère de Zugyan Jimonasterus c'est toi Grégory qui l'a posté il n'y a pas longtemps il me semble ah oui encore pareil un très beau temple encore selon moi des cavernes du premier monde qui ont été réutilisées à l'époque du bouddhisme c'est net c'est flagrant tout comme nous en Occident il y a des cavernes proto-historiques qui ont été réutilisées au cours du Moyen-Âge par la société chrétienne il y a pas mal celui-là aussi les petits escaliers taillés dans la roche là à gauche on y fait clair le décor voilà voilà donc nous avons fait le tour des sites essentiels évidemment il y en a des milliers d'autres le Japon est rempli de sites incroyables c'était vraiment pour vous donner une vision symbolique de tout ce qu'on peut trouver sur l'île si ce type d'émission vous plaît je vous propose de vous faire la même chose pour la Chine une prochaine fois dans les mois à venir Grégory, Pierre-Yves est-ce que ça vous dirait ? tout à fait on reste en Orient comme ça on quitte un petit peu l'Occident pour aller voir aussi ce qui se fait de ce côté-là de la planète c'est très intéressant on peut noter les similarités avec les vestiges qu'on vous a montré dans nos précédentes émissions les similarités qui existent un peu partout dans le monde en ce qui concerne l'architecture sacrée de toutes les époques d'ailleurs les mêmes grands principes sont encodés dans l'architecture à travers le temps et à travers l'espace alors j'en profite pour vous mettre l'eau à la bouche pour vous montrer un site que nous verrons dans la prochaine émission donc en Chine qui ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a vu ce soir je vous en montre un petit deuxième pour vous donner envie de revenir hop là oh là là un cartrots un cartrots en Chine non mais c'est pas possible donc si vous avez aimé cette émission nous vous proposons de revenir en Chine pour une prochaine émission dans les mois à venir mais bien sûr nous allons se poser la question essentielle de ce soir est-ce que les étrusques sont venus au Japon où est-ce que les Romains ont construit des chaussées romaines en Chine ouais aussi juste sous cet angle allez-y je vais se répondre bah non bien sûr que non c'est la tradition primordiale et tous les peuples ont vu dans la nature dans le cosmos et aussi dans des voyages visionnaires ont vu les mêmes archétypes les mêmes symboles et les ont retranscrits à leur façon sur Terre et donc on va retrouver des analogies c'est le principe du pérennialisme et de la tradition primordiale des formes extérieures différentes mais un fond spirituel commun Grégory rien à ajouter tout est très bien dit par Pierre-Yves on voit comme je le disais aussi les mêmes grands principes qui se retrouvent à travers l'architecture sacrée de toutes les époques et on va retrouver notamment une architecture très ancienne qui semble être la plus ancienne qui existe sur Terre on va la retrouver aux quatre coins du monde et donc nous ne sommes évidemment pas d'accord avec les explications de l'historiographie moderne qui nous affirme que ces chaussées avec des cartrots donc des ornières de chariots et ces chemins troglodytiques ont été réalisés par les romains ou par des sociétés de l'antiquité classique on y voit plutôt des vestiges d'une humanité qui a vécu à une époque encore bien plus reculée et que nous nous replaçons à l'époque de l'âge d'argent donc du premier monde Messieurs vous n'aurez jamais votre licence d'histoire je vous le dis tout de suite c'est mort j'avais préparé une petite conclusion quand on voit ces vestiges troglodytiques et ce symbolisme quasiment identique partout à travers le monde ces cartrots ces tombes initiatiques ces petites cellules dans les montagnes ces via cavas gigantesques qu'on est en droit de remettre en cause la chronologie de l'histoire officielle et se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu sur toute la surface de la Terre une tradition primordiale et une humanité beaucoup plus spirituelle qu'à notre époque moderne un petit texte que j'avais préparé voilà là je pense que c'est on a un petit peu fait avancer les choses j'espère que voilà on est encore nombreux on est encore 34 là si vous êtes chaud on peut se faire des petites questions avec les gens du chat moi c'est toi le maître de cérémonie pour un coup parce que c'est vrai quand tu gères là on peut aller en tant qu'invité tu fais comme tu veux ouais alors juste je voulais remercier je voulais remercier Méric Joseph qui publie beaucoup de choses sur Facebook et Indy Deandra qui ont vraiment été très pas beaucoup de sites qu'on a vu ce soir c'est grâce à L2 et puis je voulais aussi remercier Ferrandi Franck qui qui a fait trois beaux livres sur le Japon que je mets là donc alors je les ai pas lus mais par contre j'ai vu ses dessins il dessine super bien et il y a pas mal de sites que j'ai trouvé aussi grâce à lui je vous mets quelques images de de ses livres un grand passionné du Japon qui je crois a vécu ou vit encore au Japon ouais il fait des allers-retours mais vraiment il a une un un coup de crayon magistral franchement c'est ses dessins là que vous voyez il est vraiment doué et puis c'est quelqu'un de sympa quoi qui m'a qui m'a envoyé pas mal de d'info donc je leur remercie voilà et voilà on lui fait un petit coup de pub vous pouvez retrouver ces trois livres sur Amazon vous voyez des très très beaux dessins donc si vous partez au Japon ça peut être une très bonne base aussi pour pour faire une visite de site sacré parce que lui vraiment il est il est branché site sacré au Japon voilà donc on peut reprendre maintenant les questions sur le chat allez-y messieurs moi j'affiche vous me dites quelle heure et le nom et j'affiche tu nous prends un peu par surprise là c'est toi qui as proposé bien sûr bien sûr mais du coup il faut dire aux gens non mais on va regarder mais il faut dire aux gens s'ils avaient des questions s'ils ont des questions qu'ils y aillent comme d'habitude et puis et puis nous on va regarder je remercie Juju déjà belle présentation beau voyage merci beaucoup ça fait plaisir Juju elle dit les bâtisseurs de l'ancien monde quand on demandait les rapprochements entre l'étrurie enfin entre les étrus ce qu'on vient de voir là sur le Japon l'expression est très bien choisie oui c'est ce qu'on pense c'est des bâtisseurs de l'ancien monde par contre je crois pas que on soit dans la même perspective que ceux qui font des documentaires qui s'appellent comme ça comment ils s'appellent c'est Pouillard ah il y a Patrice Pouillard et enfin lui il est plus sérieux enfin c'est plus sérieux il y a Jacques Grimaud aussi ouais ouais je pense que tu parlais de Jacques Grimaud puis t'as aussi Oleg Oleg il a carrément baissé dans mon estime Oleg c'est quand même un peu tiré par les cheveux tout ce qu'il raconte moi je trouve pas ça très sérieux par contre Pouillard c'est documentaire les bâtisseurs de l'ancien monde c'est pas dans la même perspective que nous mais c'est plus sérieux par contre et au moins il te montre les choses sans trop donner de conclusions folles quoi moi ça devrait t'intéresser il a fait un dernier film là sur Youtube en accès gratuit sur les grottes de Barabar pareil il n'y a rien de il n'y a rien de oui oui ça c'est factuel ouais ouais non c'est propre moi j'ai trouvé ça propre franchement j'ai trouvé ça bien agréable à voir en fait lui il est plus dans la perspective médicale c'est intéressant aussi d'une civilisation mondiale unifiée qui aurait construit le même type de bâtiment partout sur Terre ça rejoint un peu ce qu'on dit même si moi je pense pas qu'il y avait une civilisation mondiale je pense que les civilisations mondiales elles sont terminales elles sont en fin de cycle et qu'au début du cycle il y a un éparpillement des sociétés humaines mais qui arrivent à retrouver les mêmes principes supra-humains et qui le retranscrivent ici-bas à leur façon et donc tu vas retrouver des analogies entre les différents peuples mais après chacun tu vois c'est mon avis non non eux ça va quoi Oleg donnant ces histoires déjà je crois qu'ils confondent les vikings et les scandinaves nordiques c'est pas du tout de la même période et tout son espèce de truc de complot de Rome c'est un peu chelou quand même t'as la pépinière qui a débunké ses vidéos c'est très rigolo ce que tu m'avais envoyé Grégory oui par contre lui il a une vision très littéraliste aussi du langage symbolique les deux pour moi sont dans l'erreur il y a d'un côté Oleg qui ramène tout aux vikings alors que les vikings ne sont qu'une civilisation de l'antiquité classique donc de l'âge de fer donc pour moi il y a eu des civilisations bien plus anciennes qui ont par exemple réalisé les chemins tropglodytiques qu'on vous montre ou même les mégalithes un peu partout sur terre et d'autre part il y a cette personne je ne sais plus le nom qui a débunké soit disant Oleg c'est la pépinière je crois qui lui ne comprend oui qui lui rejette un peu tout ce qui est plus ancien comme des choses païennes etc sans s'apercevoir que le symbolisme est universel et qu'il se retrouve non pas seulement dans la tradition chrétienne mais dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité tout au cours du temps ouais moi je vois un commentaire de Lati à 23h07 alors 23h07 23h07 oui on en a fait des heures d'émission là 23h07 ah oui il faut remonter un peu ouais vas-y tu peux commencer à le lire je vais le retrouver elle nous dit ça mérite peut-être une série sur les vestiges vitrifiés tiki j'avoue que c'est très énigmatique et bien comme je le disais déjà tout à l'heure dans une émission qu'on fera le 22 février prochain je montrerai beaucoup justement de vestiges vitrifiés au Pérou que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux quand je suis allé là-bas et vraiment c'est quelque chose comme je disais qui est vraiment parmi les choses les plus spectaculaires qu'il y a à voir sur les vestiges mégalithiques et cette vitrification on la retrouve aussi sur certains vestiges du premier monde donc les vestiges monolithiques donc on fera il y aura un grand aperçu sur ce phénomène de vitrification sur les vestiges proto-historiques au cours de notre prochaine émission on rappelle la date le 22 février à 21h et ce sera sur ma chaîne sur la chaîne de Grégory ouais puis franchement avec Pierre-Yves et avec Mojave s'il accepte mon invitation je ne veux pas dire mais je pense qu'en plus il y en aura plusieurs parce que là pour le coup le mégalithisme je crois qu'il y en a encore plus vu que c'est plus récent en fait il en reste encore plus que des restes troglodytiques donc oui je me posais cette question où effectivement il y en a peut-être un peu plus mais on s'est quand même aperçu dans nos anciennes émissions que les vestiges troglodytiques il y en a vraiment énormément aussi c'est vrai alors au niveau des questions est-ce que vous avez trouvé des il y a Olberti Punjab qui va poser une question parce qu'il a écrit question il n'y a pas de question après bon après on refera des émissions au courant 2024 peut-être un peu plus qu'en 2023 où on en avait un petit peu arrêté entre août et décembre mais ça va repartir tranquillement ouais il y avait Philippe Hugues qui demandait tu sais par rapport à la prochaine émission sur la Chine il disait le communisme n'a pas tout détruit et c'est vrai bonne question parce que les communistes eux ils ont dû en détruire mais c'est ça qui est pas mal avec l'architecture monolithique ou troglodytique c'est qu'elle est très difficilement destructible par définition et c'est sûrement ça aussi qui est derrière l'érection de ces bâtiments en fait c'est que ça dure le plus longtemps possible curieusement il n'y a pas eu trop de destruction je crois en Chine de ces sites ben en fait moi j'avais lu chez Marcel Granet un spécialiste de la tradition chinoise que quand une nouvelle dynastie venait au pouvoir il ne détruisait pas les sites sacrés de l'ancienne dynastie mais en fait il les je sais pas comment dire il les mettait de côté il les détruisait pas parce que c'était maudit de détruire les anciens sites mais ces sites par contre étaient on va dire abandonnés et plus personne n'y allait quoi en fait on les laissait se dégrader tout seul mais détruire un monument sacré d'une ancienne dynastie ça te portait le mauvais oeil donc les chinois ont toujours gardé les anciens sites et les ont laissés à l'abandon en fait un peu comme on laisse pourrir un corps oui oui puis comme c'est souvent le cas traditionnellement en fait comme avec les menhirs ou les dolmens les celtes les ont récupérés là pour le coup mais tu peux tu peux avoir différentes époques et les sites ont plusieurs vies enfin voire sont laissés intacts quoi oui c'est pareil chez nous ce style de vestige est quand même souvent laissé à l'abandon tiens il y a une question avez-vous alors c'est une question qui vient d'être posée avez-vous des documents sur des vestiges troglodytiques en Afrique du Nord ou ailleurs sur le bruit beaucoup sur le groupe EH d'ailleurs on peut regarder si vous avez le temps messieurs ça vous dérange pas ça prend deux secondes parce que sur le groupe EH si vous allez dans le moteur de recherche voilà vous tapez tout bêtement je ne sais pas je vais dire une bêtise mais Maroc et vous allez retrouver donc plusieurs j'avais déjà j'avais déjà montré dans une émission quelques vestiges troglodytiques qu'on trouvait en Afrique du Sud en Tunisie je pense je pense qu'il y avait aussi quelques-uns au Maroc voilà là on a on a typiquement au Maroc des cavités qu'on peut retrouver aussi qui ont été réutilisées sans doute comme habitation mais on on ressent bien qu'à la base il y a des sites mégalithiques il y a des sites mégalithiques en Afrique du Nord oui beaucoup au Sénégal il y en a énormément voilà en fait il suffit juste d'aller sur le groupe et puis vous tapez le pays et vous retrouverez tout ce qu'il y a par exemple là comme tu dis Pierre-Yves au Sénégal je crois que tu as des dolmens là cette vidéo elle est incroyable je ne sais pas si tu te rappelles tu l'as peut-être oui je ne me souviens pas je crois que le monsieur il va rentrer dans un temple comme on aime Pierre-Yves il faut que tu t'inscrives sur Facebook non non je ne le ferai pas ça me saoule les réseaux sociaux comme ça ça me saoule ouais mais des fois c'est vrai que si tu non t'as 50 000 notifications franchement moi rien que ma chaîne YouTube ça me fait chier il ne fallait pas d'être sur YouTube mais tu sais d'avoir 50 000 notifications 50 000 trucs non non à toi au Maroc là donc là tu retrouves le puits regardez ce site incroyable hein tu ne l'avais pas vu ça Grégory si je me souviens maintenant oui j'avais vu ça non mais c'est fou t'en as partout partout sur toute la plaine tu tapes Algérie tu en as aussi je crois Algérie nos ancêtres ont toujours recherché à s'élever intérieurement contrairement à l'homme moderne voilà t'as des t'as des bassins comme on voit en Allemagne alors Juju elle dit un truc intéressant c'est oui les lieux devenus maudits oui c'est vrai que traditionnellement tout ce qui est ancienne civilisation ou ancien bâtiment n'était jamais soit été réinvesti donc réinvesti sacralement donc on comprenait en fait leur valeur sacrée et on le réinvestissait avec la nouvelle sacralité comme on le voit avec les églises qui sont souvent d'anciens lieux païens d'anciens lieux celtes mais t'avais aussi le côté où c'est soit ces endroits étaient détruits ou jugés maudits mais bon le seul truc c'est que nous on vide actuellement en 2024 c'est le monde entier qui est maudit et finalement ce genre de site ça nous rappelle un petit peu qu'il y avait autre chose que que les êtres humains n'étaient pas que des estomacs prolongés par des sexes et donc du coup je pense qu'à l'heure actuelle au contraire c'est plutôt des beaux témoignages je vais vous lire une petite citation si vous voulez bien encore oui c'est de Jean Bies ça s'intitule mort et spiritualité de la mort aujourd'hui à l'éternel aujourd'hui article paru d'un rencontre interdisciplinaire ouvrez les guillemets admettre la valeur éminemment positive de la mort exige un complet retournement celui des priorités des centres d'intérêt et même des raisons d'être une transformation radicale de ces modes de penser et d'agir et de vivre et c'est à quoi notre contemporain est particulièrement peu enclin à la différence de l'homme traditionnel il ne dispose plus des moyens et des clés qui permettent de croire que le but de la vie n'est point l'amour mais la libération par libération entendons un état de plénitude harmonique exempt du moi et de ses innombrables métastases un état rayonnant par-delà tous les contraires le vide en sa toute majesté de transcendance celui de la grande paix état central échappant à toutes les définitions car inconditionnées voilà fermez les guillemets non mais sans rire moi c'est pour ça que je mets souvent des squelettes qui dansent ou la mort la mort c'est ici-bas la tradition primordiale de tous les êtres vivants parce que tous les êtres vivants sont différents on n'a pas la même espèce on n'a pas le même genre on n'a pas le même âge on n'a pas le même lieu de naissance par contre il y a un truc qui va tous nous rapprocher c'est qu'on va tous mourir par contre donc la mort elle est universelle et elle est supra-humaine c'est pas nous qui l'avons décrété c'est pour ça d'ailleurs que les pires les pires diables de notre époque ils veulent créer le transhumanisme l'homme vaincre la mort tout ça parce qu'en fait justement ils n'ont pas intégré que la mort elle est consubstantielle à la vie et tu sais il ne faut pas être dualiste se dire la vie c'est cool la mort c'est pas cool la mort c'est elle fait partie de la règle du jeu et elle est elle est la même pour tout le monde tu sais que tu sois un brin d'herbe un chat un homme ou une femme de n'importe quelle époque quoi le boomer se prépare à la retraite comme l'homme traditionnel se prépare à la mort voilà 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 nous on a des avant dans les sociétés traditionnelles tu avais des rites de puberté pour passer à l'âge adulte c'était des rites initiatiques de mort et de résurrection et maintenant tu as les lycéens qui manifestent pour les retraites quoi la pensée moderne est une pensée matérialiste individualiste qui ne s'intéresse plus qu'à ce qui est temporaire finalement tandis que l'homme des sociétés traditionnelles s'intéressait à ce qui est éternel donc à la délivrance au salut de son âme c'est ce qui primait dans les sociétés traditionnelles il n'y a pas si longtemps que ça nos grands-parents nos arrière-grands-parents les enseignements traditionnels sont justement là pour nous préparer au salut de notre âme se préparer à la mort pour que nous puissions avoir l'espoir d'éviter la seconde mort qui est justement c'est quand l'âme n'arrive pas à se souder à l'esprit au cours de la vie terrestre ou dans les états posthumes donc les enseignements traditionnels sont là et les rites aussi et leur attachement à une véritable tradition spirituelle sont là justement pour préparer les âmes à vaincre l'amour à l'heure du trépas et je suis d'accord avec Juju quand elle dit le seul problème à régler c'est la naissance pourquoi sommes-nous venus au monde et oui c'est la mort de toute façon on peut la enfin même les naissances aussi en fait ce qu'on disait E.T. disait la naissance c'est la mort du coup quand je disais quelque chose qui était universel à toutes les créatures bien sûr mais en fait la mort et la naissance c'est le même enfin traditionnellement c'est le même passage en fait tu passes d'un monde à un autre il y a un monde en gros la naissance tu passes d'un monde plus subtil à l'incarnation et la mort tu passes de ce monde incarné et charnel au monde subtil à l'outre-tombe et finalement c'est la même et unique porte et la question c'est cette porte cette porte qui amène la vie c'est cette porte qui amène la mort mais c'est la même porte dans la question de pourquoi l'existence donc pourquoi sommes-nous incarnés sur terre on peut aussi trouver la réponse dans le fait qu'il s'agit d'une sorte de jeu divin où l'unique se fait multiple pour pouvoir se contempler lui-même donc pour que les âmes puissent retrouver l'esprit pour se rattacher à l'esprit pour revenir dans l'unité c'est un grand jeu un grand jeu cosmique on pourrait dire ouais ouais elle met une citation de Salim Laibi je sais il y a tellement de fois pareil moi je suis pas suicidaire mais il y a tellement de fois où je me dis putain mais qu'est-ce que je suis venu foutre là sur terre c'est quand je vois les histoires de transgenre ou des débats complètement cons tu sais de 2024 je me dis mais putain mais pourquoi 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 je suis venu sur terre je vais pas me dire vas-y je vais sauter d'un pont ou je vais pas prier Dieu vas-y donne moi la mort je vais mourir machin mais des fois c'est limite sur ces belles paroles messieurs sur ce beau tunnel nous allons sans doute est-ce que vous voulez continuer ou du coup est-ce que vous voulez arrêter l'émission non mais bien à 3h10 je dis ça parce que je sais que Grégory tu voulais partir je t'ai dit jusqu'à minuit et demie ça irait pour moi donc on peut encore prendre quelques remarques ou questions dans le chat si vous voulez ça marche très bien moi je vous me connaissez je vais pas cracher sur un dernier je sais très bien mais on te connait Thierry tu es capable de faire 8h c'est vrai mais là comme je t'ai dit Joël c'est toi le patron non non mais c'est surtout c'est toi qui nous dis on a déjà fait 3h c'est cool si vous voulez continuer jusqu'à minuit et demi moi il n'y a pas de soucis je vous suis les gars Grégory moi je pense comme vous l'avez compris je pense qu'il est vraiment indispensable de se référer non pas à la science moderne pour expliquer ses vestiges de toute manière la science moderne une science très limitée puisqu'elle n'étudie que le domaine temporaire physique et matérielle tandis que la science sacrée va venir nous apporter des connaissances qui vont nous permettre de mieux comprendre non seulement ces vestiges très anciens donc leurs fonctions notamment et également comprendre que ce qui est enseigné la sagesse qui a été enseignée dans toutes les grandes dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité est universelle et qu'il s'agit là vraiment de la chose essentielle à essayer de comprendre et pour ce faire il faut faire des efforts lire les mythes s'intéresser aux auteurs de la tradition c'est ainsi qu'on va pouvoir de mieux en mieux comprendre le monde et par là nous amener aussi à également dans une certaine mesure à mieux se comprendre soi-même donc c'est vraiment une sagesse traditionnelle qui vont nous renseigner et nous faire mieux connaître tous ces anciens vestiges notamment qu'on vous parle à travers toutes nos émissions ouais ouais tout à fait n'hésitez pas non plus à lire notre ami Pierre-Yves qui s'exprime déjà très bien oralement et qui a également écrit une dizaine d'ouvrages absolument formidable super bien écrit très bien synthétisé et qui justement explique toutes ses connaissances enfin une grande partie des connaissances on peut dire des sociétés traditionnelles donc c'est vraiment un super auteur de la tradition tu sais ce que tu dis Grégory sans être trop idéaliste sur les hommes traditionnels et tout ce qu'on raconte c'est ce que pensaient les gens il y a même encore 100 ans ou 200 ans parce que moi franchement j'ai lu des folkloristes français qui te parlent de la France au 19ème siècle mais les gens étaient encore connectés avec l'autre monde et avec le monde symbolique que ce soit par le christianisme pour la France mais même en France tu avais encore des traditions païennes qui persistaient au 19ème siècle tu vois et donc tu avais des êtres humains des hommes et des femmes il y a encore 100 ans qui étaient faits d'un autre bois comme on dit qui étaient encore beaucoup plus connectés alors que nous à notre époque soit on tombe dans le new age complètement taré soit on tombe dans l'ultra scientisme zététique tu vois et on est tiraillé entre ces deux trucs alors que finalement la pensée symboliste la pensée religieuse on va dire le sacré est quelque chose de normal et d'anthropologiquement 100% normal tous les peuples de la terre les esquimaux les chinois les japonais les gaulois les africains avant la modernité tous ces peuples vivaient en rapport avec un monde des dieux un supramonde et ça j'allais dire même les ethnologues les anthropologues les historiens des religions on va dire universitaires en conviennent de ça donc ça prouve juste qu'on avait à faire de toute manière un type d'homme différent de l'homme quand je dis l'homme de l'humanité moderne et que ce qu'on dit en fait c'est la normalité d'avoir une pensée symbolique en gros et que c'est une anormalité de l'avoir perdu René Guénon disait celle-là je l'ai retenu par cœur que le symbolisme est inhérent à tout ce qui présente un caractère sacré et traditionnel et il est aussi par là même ce qu'il y a de plus étranger à la mortalité moderne ouais et je dirais même mais lui aussi il a dit c'est qu'on est même passé maintenant à l'anti-tradition à l'anti-symbolisme c'est-à-dire que maintenant il y a aussi la symbolique partout dans le divertissement dans les films dans les jeux vidéo mais c'est un symbolisme maçonnique diabolique horizontalisé aussi oui voilà l'homme moderne a perdu toute notion de verticalité de transcendance et c'est ça l'individualisme c'est la réduction de la réalité totale au seul domaine individuel de toute façon mon article dans le livre qu'on va faire à plusieurs sur le new age mon article en gros j'ai pas déterminé le titre mais le titre ça sera du genre les principes traditionnels face aux élucubrations new age religieuses et je montrerai que tout ce que le new age a produit en termes généraux je donnerai pas de date ou de nom ou quelques petits exemples comme ci comme ça mais je parlerai de la notion de karma je parlerai de la notion de la différence entre syncrétisme et synthèse tu vois entre tradition primordiale et religion mondiale voire mondialiste qu'est-ce que c'est que le yoga les histoires de principes d'individuation de Jung alors que la tradition et l'initiation c'est un principe de désindividualisation justement pour retrouver le soi avec un grand S et pas le soi avec un petit S tu vois ça parlera de tous ces trucs là tout ce qui a été galvaudé et profané par le new age en fait qui était traditionnel à la base des principes qui étaient traditionnels à la base qui ont été détournés de leur sens profond et premier par tout le new age je crois excellent je me réjouis de te lire à ce sujet là ouais ouais ça sera assez long d'ailleurs ça sera plus qu'un article en fait ça sera tu sais c'est un livre à plusieurs mains donc je sais pas combien on sera mais je pense que ça fera une centaine de pages ou au moins 50 pages ça va t'inspirer ça Grégory tu pourras moi je conseillerais à ceux qui écouteront cette émission de regarder nos émissions c'est très bien mais nous on ne fait que vulgariser des choses essayer de mettre des mots sur des choses qui ont déjà été très bien expliquées par des auteurs par le passé et donc regarder nos émissions mais n'oubliez surtout pas la lecture qui est encore 10 000 fois plus importante oui oui de grands auteurs en fait nous enfin moi en tout cas toi Grégory je sais que c'est pareil et puis sûrement toi aussi Joël de toute façon tradition ça veut dire transmettre et donc nous moi je suis qu'un humble transmetteur avec les moyens de notre époque quoi et tu le fais merveilleusement bien en tout cas bah oui oui c'est ce que j'essaye de faire mais c'est vrai qu'on va souvent se répéter ou quoi parce qu'en fait dans la tradition il n'y a pas d'innovation en fait il y a des grands principes qui sont là une fois pour toutes des grands principes métaphysiques et après les êtres humains les adaptent suivant leur espace-temps mais les principes ces principes sont inchangeants donc on va pas il n'y aura pas d'invention je ne suis pas un philosophe qui invente des concepts en gros c'est impossible rien de nouveau sous le soleil voilà ouais mais tes livres sont quand même beaucoup plus accessibles pour quelqu'un qui va s'intéresser au sujet que les livres de René Guénon ou des auteurs du ouais mais c'est pas le but c'est que en fait moi je suis beaucoup moins lettré je suis né en 1981 Guénon lui il est mort en 53 tu vois ce que je veux dire donc même mes grands-pères mes arrière-grand-pères ils étaient plus cultivés que moi donc c'est même pas que je le rends accessible c'est que je parle suivant mon espace-temps en fait je suis un gars je sais pas comment on dit génération Y je crois ouais je sais plus donc voilà je m'exprime avec j'essaye de le faire en mettant les formes et tout et tu sais inversement il y a des gens qui me disent je te remercie tu m'as fait comprendre des trucs que j'avais pas compris en lisant Guénon et donc effectivement c'est le but pourquoi pas mais inversement moi j'ai des gens qui me disent ah non c'est beaucoup trop compliqué ta façon d'écrire machin tu vois ce que je veux dire c'est on est en 2024 et on a tous été à l'école républicaine laïque et débilitante et la propagande bourgeoise on va dire et déjà de s'en extraire c'est pas évident et quand tu t'en extrais il y a une majorité de gens en fait c'est des pseudo-gourous ou des pseudo-chercheurs de vérité qui vont dire n'importe quoi qui vont mettre du new age des extraterrestres des trucs parce que ça vend et moi j'essaye justement de remettre les principes c'est peut-être pas toujours très rigolo mais bon je pense que c'est la vérité quoi ouais moi c'est vrai que j'ai lu pas mal de tes livres franchement c'est vrai que c'est un bon complément quand même c'est quand même plus facile à comprendre que des auteurs comme Guénon ou Koro Maswami ou voilà moi à mon niveau homme du 20ème siècle c'est vrai que c'est pour moi c'est quand même plus utile ça permet de mieux comprendre quand même ça donne mon clé supplémentaire de compréhension un bon auteur aussi pour mettre un peu le pied à l'étrier aux sciences des anciennes civilisations c'est Mircea Eliade j'ai fait une petite citation tantôt ça c'est pas mal aussi pour commencer c'est beaucoup plus facile à comprendre que Guénon pour commencer c'est vraiment un très bel auteur aussi ouais ouais lui c'est plus un historien des religions anthropologue si on veut mais non non c'est excellent Mircea Eliade c'est comme tu le dis c'est un bon début tiens il y a une question de Philippe Hug le progrès est une illusion point d'interrogation non non c'est pas une illusion en fait le le progrès matériel est inversement proportionnel au progrès spirituel quand tu es à la recherche du progrès spirituel la matière tu la laisses de côté et le progrès comme on l'entend mais c'est le progrès uniquement matériel il existe franchement on va plus vite en voiture qu'en calèche où je préfère me casser une jambe en 2024 qu'au Moyen-Âge par exemple donc il y a un progrès technologique médical tout ça tout ce qu'on veut mais ça a amené la régression de l'être et l'atrophie de l'âme humaine et qui est la pire des maladies et donc le progrès matériel est une illusion parce que ça amène les pires cataclysmes mais sur terre il y a des progrès et des déchéances il y a des gens qui progressent spirituellement qui chutent spirituellement et il y a des périodes de l'histoire humaine de progrès matériel et il y a des périodes de chute matérielle et là on est en train de la vivre en plus de ça parce qu'on va vivre enfin les gens moi j'ai 40 ans on va vivre la tiers mondisation et la chute même du progrès matériel on va la vivre donc on va tout le monde et d'ailleurs c'est pour ça la mode de la collapsologie et tout ça du gré trisette c'est que tout le monde même les super élites se sont aperçus là on est arrivé en haut de la vague en fait on est arrivé en haut de la courbe là ça ne peut plus que descendre même au niveau matériel donc on va partir on va partir dans l'espace coloniser Mars et aller habiter sur une autre planète ouais ouais mais ça c'est de la c'est de la science fiction Grégory là c'est de la science moderne mais ce que tu dis ce que tu dis ce qui est une illusion pour répondre vraiment à Philippe Hugues c'est que le progrès infini n'existe pas ça c'est une illusion et sur Terre par exemple un gamin et bien il fait sa croissance par exemple donc on peut dire que c'est un progrès tu vois il est de plus en plus grand de connaître de plus en plus de trucs donc tu vois il grandit le gamin mais à partir d'un certain moment la croissance elle s'arrête aux alentours de la vingtaine et bien c'est pareil même avec le progrès matériel on nous fait croire que c'est infini depuis les hommes singes avec leur silex jusqu'à maintenant nous avec nos grosses usines nos grosses bagnoles et tout que c'est un progrès infini en fait que continue et sur Terre il n'y a jamais de chute continue ou de progrès continue c'est une courbe de gosse pour tout sur Terre le progressisme c'est une idéologie typiquement moderne et bourgeoise les hommes des sociétés traditionnelles jusqu'au Moyen-Âge n'ont jamais considéré que toute leur activité de leur vivant consistait à une amélioration matérielle mais au contraire à une amélioration spirituelle afin justement de sauver leur âme c'est quelque chose de typiquement moderne de placer tout son espoir dans des choses finalement illusoires et temporaires il faut au contraire placer son espoir dans ce qui perdure et ce qui perdure au-delà du temps et de l'espace c'est justement l'esprit et d'ailleurs dans mon article sur le New Age j'expliquerai que le New Age c'est le versant pseudo-spirituel de la pensée bourgeoise matérialiste et scientiste en fait et évolutionniste c'est l'utopie comme tu l'utopie qui veut dire nulle part et qui quand elle est suivie elle ne mène justement qu'à la dystopie alors E.T. pouvez-vous définir la spiritualité très difficile à définir mais moi quand j'emploie le mot spiritualité c'est pour les gens qui savent qu'il y a autre chose que la matière et qui n'ont pas spécifiquement de religion en fait pour moi il y a les gens qui ont une religion et il y a les gens qui se piquent ou qui sont intéressés par les spiritualités comme c'est mon cas quoi quoi que si moi je suis catholique tu vois je suis baptisé j'ai fait ma communion tout ça mais je vais dire en 2024 c'est pas la religion catholique qui m'intéresse quoi mais la spiritualité m'intéresse et j'allais dire moi quand j'emploie le mot spiritualité c'est comme le terme sacré le terme sacré on va dire je l'emploie pour le collectif il y a du sacré chez tous les peuples et individuellement il y a des gens qui n'ont pas de spiritualité par exemple en 2024 il y a des gens qui comprennent ce que c'est que la spiritualité en fait et c'est que juste de voir que derrière la matière les apparences de la matière dans la caverne du monde comme dirait Platon il y a d'autres degrés d'existence et de degrés de réalité qui sont moins solides moi je dirais la spiritualité au sens traditionnel c'est être s'engager sur un chemin spirituel afin de le poursuivre le plus loin possible tandis qu'à notre époque les gens s'inventent des spiritualités à la carte dans lesquelles ils ne doivent pas faire d'efforts et de sacrifices où tout va dans le sens du confort de leur petit moi temporaire et où ils n'arrivent pas à se remettre en question et à maîtriser leur passion mais au contraire à les assouvir et là on n'est plus du tout justement dans un vrai chemin spirituel mais plutôt dans un chemin contre-initiatique et dans une spiritualité à rebours parfait on va on va se laisser là Joël ok ok messieurs et bien écoutez si vous voulez une petite conclusion sur notre émission ce soir et puis après on va aller doucement on va aller se coucher ouais la conclusion c'était excellent des très belles images moi lui il y avait la moitié des photos des sites que j'avais déjà vus que je connaissais que je connaissais visuellement mais beaucoup de choses que je ne connaissais pas donc très intéressant et encore une fois on rajoute encore un pays tu sais comme si on mettait des petites épingles sur une carte du monde on a fait on a fait le Japon et on fait d'élia on fait d'élia aussi on relie les points voilà voilà donc après la Chine les mégalithes on va rajouter des petites épingles Grégory si tu veux faire une petite conclusion bah non je te remercie beaucoup pour cette nouvelle superbe émission que tu as préparée très bien et donc tu nous as très bien présenté ça et je te remercie de faire comme ça un petit peu le tour du monde de l'architecture sacrée et de nous montrer un petit peu les merveilles qui existent un petit peu à gauche à droite partout comme ça on peut comme je le disais relier les points montrer les analogies qui existent entre des vestiges sur d'autres continents et les vestiges qui existent par exemple en Europe et on peut voir aussi par là l'aberration des explications officielles qui nous sont données concernant ces vestiges qui les attribuent soit à de simples tombes funéraires de l'antiquité classique ou du Moyen-Âge ou et comme on le montre il s'agit plutôt de vestiges qui avaient un caractère profondément spirituel et initiatique je vous remercie tous les deux d'être venus ce soir j'adore vous écouter c'est toujours un super plaisir et je remercie le chat d'être resté si tard avec nous parce qu'il est minuit et demi et on est encore presque une trentaine devant l'ordinateur donc on vous dit au 22 février à 21h pour les vestiges donc mégalithiques dans le monde avec sur la chaîne de Grégory et sans doute plusieurs émissions qui arrivent entre temps des libres en pleine et demain live privé sur le fake de la lune avec Ralph sur ta chaîne ou sur la chaîne de Ralph du coup bah c'est sur non mais c'est sur Titi ou Patreon en fait donc ça sera je pense que c'est Ralph qui va programmer le truc mais moi je tu sais c'est en live privé quoi donc c'est pour les les contributeurs de Titi quoi voilà le Titi donc les contributeurs pour demain soir sur les chaînes de Pierre-Yves et Ralph et on vous dit à une prochaine émission donc le 22 février à 21h à bientôt bonne nuit à tous et merci d'être resté si tard et à une prochaine émission bonsoir bonsoir à tous à la prochaine ciao 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 bonsoir bonsoir